je me propose peut-être claire de de commencer oui je crois qu'il ya encore deux personnes là elles sont en train de elles sont en train de rentrer parce qu'elles sont en train de se connecter peut-être que pour respecter le timing je me permets de commencer on lance comme ça le cette journée d'études et de réflexion donc à nouveau j'espère que vous m'entendez bien mesdames messieurs chers collègues chers étudiants ce mercredi 9 décembre jour anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 et la journée nationale de la laïcité c'est une journée particulièrement importante pour le réseau des inspé fort de 32 instituts nationaux supérieurs du professora et d'éducation on peut lire aujourd'hui sur le site du réseau des inspé que l'or que le référentiel des compétences professionnels des métiers du professora et de l'éducation rappelle qu'en tant qu'agent du service public d'éducation les professeurs et personnels d'éducation transmettent et font respecter les valeurs de la république la liberté l'égalité la fraternité la laïcité le refus de toutes les discriminations aujourd'hui plusieurs manifestations sont donc organisées par notre réseau ce sont des actions qui nous rappellent que la question des valeurs citoyennes et de la laïcité est au coeur de nos missions l'inspect de l'académie de versailles a pour sa part décidé d'organiser cette année plusieurs manifestations autour de la laïcité et les valeurs de la république ce matin et cet après midi en partenariat avec le mémorial de la shoah que je remercie nous vous proposons une journée d'études et réflexions sur le thème suivant comment faire face à la diffusion des tests des thèses pardon conspirationnistes et négationnistes cette journée est dédiée à la mémoire de samuel patti ce pastonariat avec le mémoire le mémorial de la shoah est le fruit d'une convention impulsée en 2019 je crois par madame la rectrice de l'académie de versailles et je souhaite la remercier la diffusion des thèses conspirationnistes et négationnistes nous interpellent et nous conduit évidemment à repenser ce que l'on fait directeur de l'inspect de l'académie de versailles je me permets de préciser ici certaines actions que nous menons déjà dans le cadre de la formation à l'enseignement des valeurs de la république dans toutes les formations qui préparent au métier d'enseignant ou de conseiller principal d'éducation une centaine d'heures sur deux ans sont consacrées à la connaissance du métier les thématiques suivantes qui sont abordées la laïcité et les valeurs de la république la formation à l'école inclusive les éducations à la santé la citoyenneté la diversité des publics face aux apprentissages la lutte contre le décrochage scolaire le travail en équipe pédagogique des enseignants et les personnels éducatifs des référents égalité laïcité sont également nommés à l'inspect chaque année et aujourd'hui on est la preuve des collègues peuvent participer à des séminaires thématiques sur ces sujets l'ensemble de ces actions participent à la mise en place d'éléments de la culture commune pour nos étudiants et cette culture commune nous y sommes particulièrement attachés même si nous devons constamment nous interroger sur notre travail de formateur et le repenser la question de la formation aux valeurs de la république et vous l'avez compris pour partie déjà prise en compte pour nos futurs étudiants cette question doit sans doute être encore travaillé avec l'ensemble des enseignants en poste de l'enquête de leur formation tout au long de la vie et pas seulement avec nos étudiants les enseignants en poste depuis plusieurs années y compris celles et ceux qui sont qui ne sont pas en charge des cours d'éducation morale et civique ont besoin d'être accompagnés sur ces questions et il nous faut renforcer auprès d'eux les actions de formation sur l'enseignement des valeurs de la république je voudrais également à travers mon intervention faire quelques remerciements pour nous permettre d'organiser cette journée d'études et de réflexion nous avons bénéficié du soutien d'un partenaire la maïf partenaire que je tiens à remercier la qualité de cette journée vous vous en doutez tient principalement à la qualité des intervenants qui ont accepté d'échanger avec nous et je tiens tout particulièrement à les remercier tout d'abord alban perrin formateur au mémorial de la Shoah Valérie je tiens enfin à remercier Martine Meskel-Cresta pour son engagement au quotidien en tant que référente laïcité Martine pour cette journée de réflexion et d'études s'est investie comme elle le fait dans chaque organisation qu'elle mène merci beaucoup Martine merci infiniment Martine pour ton engagement pour cette journée enfin ce 9 décembre 2020 c'est aussi une journée de deuil national en hommage au président Valéry Giscard d'Estaing dans toute la France un moment de recueillement sera organisé à 12 heures afin de permettre à chacun de s'associer à ce deuil national compte tenu de notre organisation je vous propose que nous restions silencieux maintenant durant quelques instants afin de permettre à chacun de se recueillir voilà je vous remercie beaucoup et à nouveau je vous remercie pour votre présence et je passe la parole à Martine Meskel-Cresta bonjour je vais me permettre de partager mon écran et je vais démarrer j'essaie de partager mon écran plus exactement voilà donc bonjour à toutes et toutes merci Eric pour ce que tu as déjà dit et je voudrais pour ma part en tant que référente laïcité donc vous rappeler que l'épidémie de Covid a failli avoir raison de cette journée mais nous sommes parvenus à l'organiser et nous la plaçons comme Eric de Saint-Léger l'a dit sous le signe de l'hommage à Samuel Paty en réaffirmant aujourd'hui que la laïcité forge des esprits libres ouverts à l'altérité nous souhaitons honorer sa mémoire et le projet commun que nous portons avec lui vous nous faites l'honneur d'être présents nous en sommes extrêmement reconnaissants et nous sommes heureux de partager avec vous les analyses et les réflexions que vont développer les chercheurs du mémorial pour cette journée de la laïcité chaque classe chaque école chaque établissement a pu se mobiliser et l'INSPE a fait le choix donc de travailler avec le mémorial de la Shoah de manière complémentaire à d'autres initiatives en mettant l'accent donc comme le titre l'indique sur une double focale le combat contre le développement des logiques conspirationnistes et complotistes et la lutte contre l'antisémitisme et le négationnisme alors avant de laisser la parole à nos conférenciers et parce que j'ai cette mission de référente laïcité à l'INSPE de versailles je me permets quelques mots d'introduction d'abord des mots de remerciement moi aussi je remercie je remercie les chercheurs du mémorial que vous allez entendre tout au long de cette journée qui a été organisée avec albin perrin je remercie le directeur de l'écrit de saint léger qui dès son arrivée a donné son accord pour la journée y compris à distance je remercie la maïf notre partenaire toujours présents sur les thématiques de la laïcité je tiens à remercier tout particulièrement aussi le service de communication claire brickel gautier et kim chaffard qui que j'ai beaucoup sollicité qui ont toujours été disponibles et sachez que sans elle rien n'aurait été possible je remercie évidemment mon collègue de musique frédéric du croix spécialiste du compositeur henri thomasi dont nous écouterons à la fin de cette journée un extrait du silence de la mer son drame lyrique nous aurons le privilège d'ailleurs je me permets de vous le dire d'entendre cette oeuvre chantée par le bariton exceptionnel qu'est l'oiseleur des longs champs accompagné au piano par olivier dauriat et claude thomasi le fils du compositeur nous honneur de sa présence je tiens à dire à dire à tous ma gratitude enfin je remercie très chaleureusement l'artiste plasticien hervé baquet qui a dessiné l'affiche de cette journée un texte de jean-luc nancy un extrait en fait de son livre qui s'appelle qui porte sur l'antisémitisme équipe et qui s'appelle exclut le juif en nous je souhaitais ardemment que la pertinence philosophique contemporaine de jean-luc nancy soit présente une comment une ombre portée pour exercer notre vigilance et notre acuité d'analyse aujourd'hui donc vous voyez sur cette affiche au travers des filaments empêcheurs de lire de l'artiste hervé baquet quelques mots clignotent qui font repère ici je rappelle également au passage l'actualisation puisqu'elle date d'octobre 2020 des deux va démer comme celui sur la laïcité à l'école et celui qui s'appelle agir contre le racisme et l'antisémitisme qui est plus récent je vous indique enfin mais à eric de saint léger l'a déjà dit qu'après la journée d'études et de réflexion d'aujourd'hui nous en voyons deux autres auxquels je vous invite déjà le 27 janvier nous travaillons sur école et islamisme avec deux intervenants jean-pierre robin qui vient d'écrire un ouvrage comme on a laissé l'islamisme pénétrer l'école et bernard rougier qui lui aussi vient de publier un ouvrage sur les territoires conquis de l'islamisme et puis pour ma part en guise d'introduction à cette journée je voudrais justement essayer de souligner très rapidement rassurez-vous parce que ce sont les chercheurs du mémorial que nous allons surtout entendre mais je voudrais quand même assez enfin rapidement insister un peu sur les liens ou les interdépendances qui existent entre ces thématiques entrelacées que sont donc la laïcité le complotisme et le conspirationnisme et l'antisémitisme et le négationnisme nous sommes le 9 décembre et le système éducatif se doit plus encore cette année de réaffirmer le principe constitutionnel de laïcité qui préserve l'espace public de toute croyance obligée et qui a pris la forme démocratique ou inclusive on pourrait dire démocratique donc inclusive d'une séparation du politique et du religieux afin de porter le projet d'émancipation de tous. La laïcité signifiant l'affranchissement de toute prétention à réglementer les consciences la loi du 9 décembre 1905 a tranché en faveur de la neutralité axiologique de l'état qui assure le lien social et donc avec une laïcité qui est un moyen juridico-politique pour rendre possible la mise en oeuvre des valeurs de liberté d'égalité etc nous sommes citoyens ensemble par delà nos diversités religieuses et par delà nos singularités de tous ordres qui ne doivent en aucun cas créer de mosaïques communautaires ni surtout figés dans des clans dès lors du fait de cette cohabitation de nos différences dans une communauté de semblables il incombe à la communauté des citoyens qui sont nécessairement égaux nécessairement indociles aussi il incombe donc à cette communauté des citoyens de se gouverner de s'auto-gouverner autrement dit contre tout assujettissement à un pouvoir vertical à un pouvoir transcendant disons donc dans la simple dans la seule immanence de la détermination humaine l'autonomie de chacun implique la reconnaissance de la liberté de conscience de tous que justement l'école instruit et institue grâce à l'instruction au savoir à la raison et à l'esprit critique de libre examen en ce sens l'enseignement laïque est là pour garantir à tous une liberté de pensée et de choix contre toutes les contre tous les groupes de pression autrement dit il n'est pas demandé à l'école de choisir entre croyances et incroyances simplement les convictions personnelles sont à mettre un un moment entre parenthèses pour ouvrir le champ de l'intelligence citoyenne sans jamais proposer de double tout cela c'est ce qui a tenté de rendre possible le caractère particulier le caractère d'exception disons de l'école à l'écart des appartenances cette école cherche ce qui est commun elle cherche à provoquer chacun à la réflexion sur ses propres a priori sans assignations religieuses ou autres sans aucune assignation en tout cas qui est souvent le qui sont souvent sans les assignations qui sont souvent le masque des oppressions ou des asservissements mais pourtant si l'idéal des lumières doit continuer de nous constituer de nous orienter ne cesse d'apparaître en même temps et en particulier aujourd'hui des déchirures de l'intolérance du repli sur soi des violences je dirais des atrocités et de l'inhumanité dont nous sommes immédiatement informés dans une grande visibilité technico-politique et à chaque violence est niée l'humanité de l'autre chaque fois et des sacralisent l'humain et je dirais aussi épuisé l'hétérogénéité d'autrui ces arrachements ces cruautés barbares auxquelles nous assistons nous obligent je pense à rendre compte d'un déplacement d'une histoire dont il nous faut justement penser l'héritage ces arrachements nous contraignent à interroger ce qui ne va plus de soi ce qui ce que sans doute l'avènement totalitaire et sa production du néant dans les camps d'extermination et l'instrumentalité l'industrialisation de la mort ont pulvérisé de la pensée occidentale ce que je veux dire c'est que la formation la bildung comme disent les allemands dans son acquisition conjointe de savoir et d'attitude morale ne peut plus en tout cas plus avec la même sérénité se consacrer au savoir d'amendement humaniste qui fait des objets culturels un espace partageable où chacun apprend à se décentrer au demeurant je crois que si la notion d'inclusion est aujourd'hui mise en avant c'est aussi peut-être parce qu'on a distingué et exclu pouvoir un voir un mur il faut bien exclure écrit justement Jean-Luc Nancy avant d'évoquer dans son livre une exclusion bien singulière l'exclusion interne toujours renouvelée depuis 22 siècles la déconsidération du peuple juif c'est là que la laïcité croise le combat contre le racisme et l'antisémitisme comme contre les logiques du conspirationnisme et du négationnisme dans la lutte contre les préjugés du moment afin d'accéder à l'intelligibilité du monde à l'élaboration de ce qui restait universel abstrait mais sans corps avant que d'autres ne fassent exploser les stéréotypes et donc je passe à la deuxième thématique après la laïcité qui est donc la thématique du complotisme et du conspirationnisme depuis les lois ferries depuis les lois ferries l'école publique connaissait un équilibre apparemment solide entre croire et savoir je crois que vous ne que vous ne voyez pas mon powerpoint c'est bien ça il ne bouge pas oui c'est ça martine en fait il est il est figé à et comment ça se fait excusez moi je fais une petite pause parce que chez moi il défile c'est peut-être une problématique par rapport à à ta connexion peut-être alors claire est ce que je peux te demander de le projeter à ma place et j'en suis à la diapo numéro 7 qui s'appelle complotisme et conspirationnisme oui donc j'arrête de partager et je te laisse et je te laisse partager ton powerpoint excusez moi je suis navrée mais apparemment c'est peut-être une une question de une question de de liaison de connexion je n'étais pas donc on va voir mon powerpoint en merci claire beaucoup merci beaucoup je vous avais dit que claire briquet gautier était indispensable vous le voyez là merci martine donc je reprends à cette diapo sur le complotisme et le conspirationnisme depuis les lois ferries donc je disais l'école publique connaissait il y a un moment solide entre croire et savoir pourtant cette distinction a été ébranlée par une sorte de sacralisation des convictions sans prise de recul et nous avons été brutalement renvoyés à une indistinction une indistinction entre les registres de la foi et ceux de la démonstration si science et religion en principe ne portent pas sur les mêmes objets désormais elles semblent se recouper et rivaliser dans ce que guillaume le cointre dans un livre qui s'appelle savoir opinion et croyance une réponse laïque et didactique aux contestations de la de la science en semble se recouper et rivaliser dans ce que le cointre appelle un négationnisme organisé un négationnisme organisé qui nie la distinction entre le principe d'autorité d'une part et d'autre part la justification de l'expertise scientifique qui procède comme vous le savez d'un universalisme non dogmatique ce qui mène évidemment à des confusions terrifiantes donc il me semble qu'une solution de continuité est à l'oeuvre aujourd'hui dans l'enseignement comme ailleurs qu'il devient impératif de reconnaître d'examiner sans doute en repensant notre provenance et nos héritages en tout cas l'enseignement et sa mission d'émancipation sont très affectés dans leur crédibilité chacun le sait les enseignants sont confrontés à de vous à de profonds bouleversements qui les rendent soit désenchantés soit plus pragmatique dit-on mais avec un lot non négligeable de difficultés de souffrance ou de malaise en tout cas un chercheur Gérald Bronner a pu parler de aujourd'hui justement en fonction de l'état que je viens de décrire il a pu parler d'une démocratie de crédule démocratie de crédule qui justement se tourne vers des théories complotistes ou conspirationnistes en devenant victime de l'effet Dunning-Kruger vous connaissez cet effet mais je le décris très rapidement on croit savoir on n'en sait pas assez pour prendre conscience de ses méconnaissances ou de son incompétence et l'on confond le processus scientifique en train de se construire avec forcément des voies divergentes et une sorte de polyphonie on confond donc ce processus scientifique en train de se construire et les résultats scientifiques stabilisés et même on croit déceler au travers des débats à la fois une incompétence des chercheurs et des intérêts cachés dont il faudrait se méfier bref la défiance à l'égard de la science s'installe le soupçon sans rigueur ou prudence sans reconnaissance possible de l'incertitude s'installe aussi dans l'imperfection du monde et bien sûr avec la suspicion généralisée des mythes se réabordent et ces mythes sont dénus de l'éducation mais en tout cas ils ont une fonction ils évacuent une complexité difficile à affronter ils oblitèrent les interrogations de certitude au profit d'élaborations problématiques donc il me semble que pour sortir de la démocratie des crédules pour reprendre donc ce terme la marge est difficile en tout cas je me demande je demande aux chercheurs du mémorial quelle est la marge de manœuvre quand le pouvoir d'attraction de certaines théories s'appuie sur des techniques d'une grande subtilité évidemment cela concerne tous les citoyens mais cette question je me contenterai de la poser pour l'enseignement surtout est-ce qu'on peut sortir des raisonnements captieux quand les informations ne s'interprètent plus quand les idées ne se diffusent plus mais plutôt infusent sans aucune distance critique quand encore les espaces numériques facilitent des passages à l'acte meurtrier complètement désinhibés ou des effractions bref quels sont les antidotes face à la toxicité de certaines théories présentes dans les réseaux sociaux face à cette incubation d'idées parfois aussi délirantes qu'une hypothèse terre platiste par exemple puisqu'en fonction d'algorithmes on ne choisit plus ces articles les articles qu'on lit puisqu'ils sont toujours déterminés par des cercles d'amis entre guillemets amis les conférences les conférences de Christophe Tarricone et de Rudi Reichstadt vont nous aider je pense à répondre à ces questions avec l'importance des décodeurs de Conspiracy Watch notamment pour ma part je dois dire que toujours sidérée par la circulation de la haine et le fait que des collégiens ont pu se transformer en bras armés trahissant un professeur Samuel Paty contre de l'argent pour ma part donc je dirais que la raison d'être de l'école est encore de rappeler malgré tout que les croyances ne donnent pas raison sans écraser les diversités sans aseptiser non plus je crois que les arguments fondés les pensées et les pensées peuvent toujours t'enrichir malgré les dissonances de convictions par-delà cet objectif scolaire de doter les élèves d'une capacité d'autodéfense intellectuelle selon l'expression d'Abdénour Bidar philosophe et inspecteur général diapo 8 s'il te plaît Claire et ce sera mon diapo sur l'antisémitisme et le négationnisme alerte de la communication généralisée donc c'est Claire maintenant qu'il n'arrive pas à faire passer la prochaine diapo et oui c'est exactement ça bon en tout cas c'était une diapo sur l'antisémitisme et le négationnisme je suis bloquée ça y est ah voilà ça vient ça y est je ne suis plus bloquée merci beaucoup à l'ère de la communication généralisée il semble qu'un antisémitisme décomplexé ne cesse de ressurgir en tout cas les enquêtes montrent qu'il s'est en Europe et puis il est survenu sur le devant de la scène cet antisémitisme il est revenu sur le devant de la scène à l'aune d'une épidémie réactivant une fois de plus les excès de stéréotypes d'insultes d'expression de haine à l'encontre de personnalités identifiées ou catégorisées comme juives et le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a repéré justement cette résurgence d'une haine des juifs sur internet en lien avec l'épidémie alors bien sûr la période est anxiogène elle favorise la rhétorique conspirationniste qui souligne les coïncidences prétendument troublantes comme les hypothèses d'intérêts occultes à l'œuvre mais quand cette sémantique complotiste s'accompagne de commentaires antisémites likés des centaines de milliers de fois c'est que le virus, cet autre virus de la haine anti-juif fait à nouveau de multiples victimes les chercheurs du mémorial là encore vont nous aider à comprendre j'espère les accès, ces stéréotypes donc à faire face aux interpellations qui ne cessent de surgir qui ont surgi en tout cas ces 25 dernières années dans certains discours politiques ou sur les réseaux sociaux encore renvoyant à de vieux clichés hallucinants alors que nous avions pensé naïvement que dans la période de l'après-seconde guerre mondiale la question de l'antisémitisme serait réglée mais elle revient justement avec le complotisme les juifs pouvant être accusés aujourd'hui comme au Moyen-Âge de propager des épidémiques alors avant de laisser la parole à Alban Perrin et Valérie Gounet qui vont déconstruire encore une fois ces complots antisémites et autres mécanismes négationnistes je me permets encore deux éléments déjà en 2004 Jean-Pierre Aubin dans son rapport sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires s'alarmait du développement préoccupant d'un antisémitisme banalisé cet antisémitisme banalisé se manifestait notamment sous la forme d'insultes à caractère antisémite mais il empêchait aussi parfois les enfants juifs d'être scolarisés dans n'importe quel établissement scolaire et depuis comme vous le savez certains enfants juifs ont été non seulement battus mais tués et puis ça c'était donc pour le rapport Aubin le fameux rapport Aubin rapport de l'inspection générale et puis je l'ai dit en commençant les mots de Jean-Luc Nancy ferait repère et donc ce que je voudrais reprendre de lui c'est que il insiste justement sur le fait que de propos ou d'actes d'antisémites qui sont évidemment absolument nécessaires et fondamentaux l'antisémitisme actuel a la particularité de revenir sur le mode de la banalisation il reprend effectivement certaines analyses d'Anna Arendt sur la banalisation du mal mais cette banalisation fait que l'antisémitisme pénètre de manière très insidieuse sous la forme d'une acceptation, dit Jean-Luc Nancy, par inertie acceptation par inertie de stéréotypes sortis d'un fond insondable de haine selon Nancy, pour qu'une telle propagation persiste, pour qu'elle soit aussi virulente il faut qu'elle soit incorporée et peut-être inscrite même dans la culture dans ce qu'il appelle les failles de la démocratie, de l'humanisme et du technicisme la provenance de l'antisémitisme est ancienne et selon Nancy, inscrite très probablement dans la structure profonde de la constitution historico-métaphysique elle serait même, dit-il, indissociable de la haine du sujet occidental le juif serait, c'est une interprétation bien sûr, mais je vous la livre le juif serait ce bouc émissaire d'un sujet qui se veut maître et possesseur toujours sûr de lui, mais qui reste dans la simple humanité et l'errance du sens peut-être, en fait, comme Moïse, après l'épisode du Vaudor qui, des tables de la loi, n'a pu transmettre que la casse, la brisure instaurant la nécessité de toujours les réécrire dans le déplacement la dialectique de l'attachement et de l'arrachement d'une parole sans certitude qui appelle à se mettre en route alors, je termine maintenant quand les musées réouvriront n'hésitez pas à aller voir et entendre l'exposition la voix des témoins au mémorial de la Shoah les témoignages de Charlotte Delbault, Primo Lévy, Marceline Lurie dans Evans Robert Antel, Ginette Kolinka, Hélène Baer, pour ne citer vraiment que quelques noms nous y interpellent pour l'avenir comme le fait aussi Paul Sobol, qui est un rescapé belge d'Auschwitz-Pirkenau et auteur du livre Je me souviens d'Auschwitz de l'étoile de shérif à la croix de vie qu'il a publié en 2010 cet homme de 94 ans que j'ai rencontré témoigne debout en général dans des amphithéâtres pleins quand on peut remplir les amphithéâtres ce qui n'est pas le cas dans notre période actuelle mais en général donc il témoigne dans les amphithéâtres pour dire la manière dont il a dû apprendre à être esclave sous homme, untermensch et même schtück chose déshumanisée par les traitements admissants jusqu'à l'anéantissement il a subi la perte de ses proches a été déshumanisé et tatoué il a eu faim, froid, a gelé pendant des jours mais aujourd'hui, aujourd'hui encore il explique calmement comment il a survécu grâce au sport et d'ailleurs à la photo de celle qu'il aimait et qu'il a conservée en dépit des plus grands dangers seul dans un monde détruit et alors aujourd'hui, humblement, modestement il conseille de réussir à fermer les portes du camp c'est la diapos suivante s'il te plaît, Claire si tu y parviens fermer les portes du camp et il conclut pour que le vivre ensemble laïque prenne enfin en charge, par-delà toute la désorientation qui est la nôtre la part tragique de notre humanité je crois donc, et ce sera ma conclusion que nous avons à réinventer une éthique de la rencontre et de l'accueil dans les savoirs sans aseptiser, sans jamais évacuer les tensions mais en faisant jusqu'au bout le pari de la connaissance de la culture, des cultures pour désamorcer la puissance destructrice de l'ignorance dans le vivre ensemble des différences comme en musique peut-être nous avons à essayer de nous entendre sur les désaccords sur les dissonances au lieu d'essayer vainement de restaurer de toute force une harmonie classique devenue impossible vous l'avez compris l'enjeu en formation des enseignants c'est d'analyser la laïcité en tant que force inventive à même de relever les défis de l'autre, de l'hospitalité et de la compréhension croire qu'on possède la vérité rend en général fanatique disait déjà Nietzsche je remercie donc vivement, chaleureusement les chercheurs du mémorial et les musiciens que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui en visioconférence malheureusement en vous confiant pour finir que cette journée a commencé à s'élaborer comme tous les projets ambitieux auxquels je vous invite par des partages, des rencontres, de fraternité laïque je vous remercie et donc je vais laisser maintenant la parole à Alban Perrin Merci, alors je vais malheureusement commencer par une mauvaise nouvelle Paul Sobol est décédé il y a une dizaine de jours et j'avais moi-même eu l'occasion de le rencontrer à la commission européenne où il était intervenu en janvier 2017 autour de la journée internationale de la mémoire de l'holocauste le 27 janvier et c'était effectivement un homme très très touchant et j'ai appris cette mauvaise nouvelle par la fondation Auschwitz qui est donc une fondation belge et des guides du musée d'Auschwitz qui est en contact avec lui malheureusement je commence par une mauvaise nouvelle alors je vais moi-même partager mon écran allez c'est parti et voilà donc je pense que tout le monde voit mon diaporama oui c'est bon Alban on voit ton diaporama donc on va essayer d'être à la hauteur des attentes et des réflexions qui ont été formulées en introduction de cette journée dire très rapidement donc moi je suis Alban Perrin je suis formateur au Mémorial et j'assure chaque année un cours d'ouverture à Sciences Po Bordeaux sur les génocides du 20ème siècle notre rôle au Mémorial au Service Formation est d'organiser des stages académiques pour des professeurs titulaires et également des professeurs stagiaires, des professeurs en formation dans les INSP principalement en Histoire Géographie mais bien sûr dans plus de disciplines possibles et on est très heureux de cette initiative menée avec l'INSP de Versailles et je remercie beaucoup Eric de Saint-Léger et Martine Mascal-Cresta pour avoir maintenu contre vents et marées cette journée qui aurait dû se tenir au printemps dernier et que nous avions déjà repoussé en raison de la première vague de la pandémie de Covid-19 alors donc je vais essayer donc au cours de cette première intervention de revenir sur la question de l'antisémitisme question qu'il est toujours finalement très compliqué d'aborder puisque la question c'est toujours comment on peut poser une problématique sur la question de l'antisémitisme est-ce qu'on doit essayer d'avoir une approche chronologique pour essayer de montrer comment au fil du temps les préjugés anti-juifs se sont forgés je pourrais laisser entendre la formulation du titre de mon intervention comment on serait passé de l'antijudaïsme chrétien au mythe du complot juif mondial mais cette formulation ne fonctionne pas tout à fait puisque dès l'antiquité les juifs sont accusés d'ourdir une espèce de complot dans l'ombre contre la romanité et on retrouve ça dans des textes de Flasius Joseph dès le premier siècle donc le mythe du complot juif il est extrêmement extrêmement ancien c'est pas une création contemporaine et finalement dans l'antijudaïsme chrétien des origines du moins à partir de la fin du Moyen-Âge et notamment avec les législations de l'impieza des sangrées de pureté du sang en Espagne et au Portugal on retrouve des éléments de biologisation, d'essentialisation du juif qui ne repose plus uniquement sur un différent d'ordre religieux cette question de l'antisémitisme c'est malheureusement une question d'actualité puisque se déroule en ce moment le procès des attentats de janvier 2015 qui ne sont pas simplement l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo mais aussi l'assassinat d'une policière municipale et l'attaque contre les pistes cachères de la porte de Vincennes événement qui a, je dois dire, j'en reparlerai en conclusion mais moi lorsque je suis arrivé au mémorial en 2005 au moment de la réouverture du mémorial sous ce nouveau nom de mémorial de la Shoah l'antisémitisme pouvait, à la violence antisémite directe je n'avais pas cours sur le territoire français depuis plusieurs dizaines d'années malgré évidemment les attentats perpétrés au début des années 80 mais dans ma vie d'adulte, jamais je n'avais été confronté à des événements d'une telle portée et aujourd'hui lorsque nous partons avec des professeurs sur le site d'Eschwitz et que nous partons en bus du centre de Paris pour rejoindre l'aéroport de Roissy nous passons bien souvent devant la porte de Vincennes, devant l'hypercachère alors même que nous partons en Pologne visiter, enfin le terme n'est pas adapté nous rendre sur le site d'Eschwitz notre travail évidemment n'est plus le même et on en revient toujours à cette question qui est posée, qui a été posée en audience par l'avocat Patrick Goultman donc finalement pourquoi les Juifs ? et ce n'est pas en une heure de temps que je vais évidemment résoudre cette question j'ai préparé un document assez long qui sera mis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent et je sais par avance que je n'arriverai pas au bout mais de toute façon on ne peut pas arriver au bout de cette question pourquoi les Juifs ? et certainement pas en une heure d'intervention donc je vais essayer malgré tout de définir quelques notions le rapport entre antisémitisme et antijudaïsme le rapport entre antisémitisme et racisme, complotisme et puis la question de l'antisionisme qu'on ne peut pas éviter tant il y a une confusion actuelle entre ces deux termes et j'essaierai de préciser les rapports historiques entre antisionisme et antisémitisme en m'appuyant principalement sur l'apparition de ce terme dans le bloc soviétique après la seconde guerre mondiale et puis je reviendrai dans une deuxième partie sur l'aspect totalement mythologique et la perméabilité de différents aspects de ce mythe les uns avec les autres autour de certaines figures, de certaines grandes thématiques de cette mythologie antijuive à travers les siècles la traîtrise, l'argent, le sang, l'errance, le fait que les Juifs sont par essence des étrangers et finalement l'idée que le Juif entre guillemets, le Juif au singulier est une espèce d'être mythologique qui est en fait une clé universelle d'explication des malheurs du monde une clé universelle d'explication des malheurs du monde et finalement il est le principe même du mal et en définitive l'incarnation du malin sinon le diable lui-même et là on retrouve la perméabilité entre un antisémitisme moderne et finalement une image du Juif qui circule en Occident depuis au moins le 14e siècle je reviendrai si je m'en laisse le temps à moi-même sur des aspects plus contemporains et la réactivation de cette haine antijuive depuis une vingtaine d'années malheureusement en France voilà alors je démarre sur la question de l'antijudaïsme, l'antijudaïsme chrétien qui repose au départ évidemment sur une controverse d'ordre religieuse on sait que le christianisme est issu du judaïsme et on parle parfois de religion fille et là je reprends l'expression de la rabbin Delphine Orvilleire qui parle plutôt de deux religions sœurs puisque après la destruction du temple de Jérusalem et la seconde destruction et puis l'apparition d'un judaïsme fondé non plus sur un temple qui n'existe plus mais sur un judaïsme rabbinique et bien finalement le christianisme et le judaïsme vont se construire l'un par rapport à l'autre et cette controverse religieuse on la retrouve au Moyen-Âge notamment dans la construction des cathédrales dans toute une imagerie où l'on voit l'église qui représenterait désormais le verus israël le vrai israël opposé à la synagogue et donc vous voyez je l'espère à l'écran donc les statues qui figurent sur un portail sud de la cathédrale de Strasbourg où l'on voit l'église victorieuse et couronnée qui tient à sa main le calice que l'on voit ici qui tient bien fermement la croix et qui porte donc une couronne et puis elle s'oppose de l'autre côté à la synagogue qui elle a les yeux bandés, regarde vers le bas, ne se tient pas droite et tient du bout des mains, du bout des doigts l'Ancien Testament, les tables de la loi qu'elle laisse presque tomber au sol donc cette imagerie là on la retrouve à de multiples reprises j'en ai même trouvé une figuration chez moi en Touraine sur des portes intérieures du château de Chenonceau au rez-de-chaussée j'ai arrêté à plusieurs reprises et finalement en définitive ça ne pouvait être que ça on voyait une femme tenant une lumière bien fermement et de l'autre côté une autre femme avec une torche brisée et qui regardait par terre sur les linteaux centraux des portes à l'intérieur même du château de Chenonceau ce qui est assez fascinant c'est que le château de Chenonceau ces aménagements datent de la Renaissance c'est à dire une époque où il n'y avait pratiquement plus aucun juif dans le royaume de France puisqu'ils avaient été expulsés à la fin du quatorzième siècle mais l'imagerie demeure et donc les persécutions d'ordre religieuse à l'encontre des juifs vont être notamment codifiées au moment du quatrième concile de Latran qui va notamment instituer le port d'une rouelle d'un signe distinctif on voit ici cette rouelle sur la tenue de ce personnage sur une enluminure et la rouelle qui va être notamment introduite dans le royaume de France par saint Louis et cet anti-judaïsme religieux va s'étendre un certain nombre de croyances et à partir du treizième siècle on va accuser les juifs d'enlever des enfants chrétiens pour les assassiner et fabriquer du pain azime avec le sang de ces enfants chrétiens qui est une ineptie lourde sur le plan 1 de la fabrication du pain 2 de la religion juive puisque évidemment c'est quand même fascinant de voir que dans une Europe où l'aliment principal était le pain des gens aient pu croire que des juifs fabriqués en produisait et cuisait en cachette du pain avec du sang juif puisque tout le monde sait que si on met du sang dans de la pâte à pain on ne va certainement pas obtenir du pain déjà il y a des choses évidentes à rappeler et d'autre part la consommation du sang est proscrite dans les rites alimentaires de la religion juive et malgré tout et bien si on prend des écrits de médiévistes comme Juliette Sibon qui est maître de conférence à Albi et qui a écrit Chasser pour régner aux éditions Perrin en 2016 Chasser les juifs pour régner et bien on s'aperçoit qu'il y a au Moyen-Âge quantité et quantité d'accusations de crimes rituels proférés à l'encontre de juifs et qui se terminent souvent extrêmement mal par des condamnations et des mises à mort y compris Touraine, je reviens à mon terroir et bien il y a eu des procès à Chinon, il y a eu des procès à Amboise de crimes rituels et ces accusations de crimes rituels et bien elles se prolongent jusque dans l'empire tsariste au début du 20ème siècle puisqu'il y a un dernier procès de crimes rituels aux alentours de 1905 dans l'empire russe et ces accusations de crimes rituels elles sont à l'origine du pogrom de Kielce qui se déroule en juillet 1946 en Pologne puisque un enfant polonais catholique est fugué en fait et disparaît pendant deux jours à son retour il prétend avoir été retenu par des juifs dans une cave et on s'en prend aux quelques rescapés de la Shoah qui vivent dans un immeuble dans cette ville de Kielce dans le centre de la Pologne et ça se solde par 42 morts et une accélération évidemment de l'immigration des survivants de la Shoah de Pologne à partir de 1900 en 1946 de mythes anti-juifs, de légendes du sang pour reprendre le titre d'un œuvrage d'une anthropologue polonaise dont on peut fixer l'apparition au cœur du Moyen Âge mais que l'on va retrouver et j'en reparlerai tout à l'heure jusque dans l'affaire du sang contaminé dans les années 1980-90 où l'on retrouve Laurent Fabius caricaturé avec des doigts crochus et avec du sang et donc l'association de cette haine anti-juive à la figure du sang et puis on va aussi accuser les juifs de répandre des maladies et notamment au moment de la peste noire qui ravage l'Europe au cœur du 14e siècle à partir de 1346 et qui va tuer tout de même un tiers de la population européenne et bien on accuse les juifs de répandre cette épidémie et d'empoisonner les puits et là on a une gravure du 19e siècle qui reprend ses accusations de crimes rituels pas accusation de crimes rituels, accusation d'empoisonner les puits mais qui déjà invoque le thème du complot puisque en légende il a inscrit les juifs avaient organisé une conspiration de lépreux pour empoisonner les fontaines donc voilà les juifs qui manipulent des malades pour répandre des épidémies on déverserait dans les puits des pièces de tissu par exemple de lépreux pour répandre la lèpre dans la population donc les juifs qui sont accusés de répandre les épidémies voire d'être finalement l'épidémie et la maladie eux-mêmes donc voilà l'antijudaïsme tel qu'il circule déjà au Moyen-Âge on va voir là qu'on a un certain nombre de figures que l'on va retrouver ensuite et encore une fois dès la fin du Moyen-Âge à partir de la fin du 15e siècle en Espagne et au Portugal il y a un glissement vers un antisémitisme racial même si le terme n'existe pas encore puisque eh bien avec les statuts de l'impiésa des saints grés on va interdire l'accès à certaines fonctions aux nouveaux chrétiens, aux convertis et à leurs descendants et à tous ceux qui ne peuvent pas et ces législations restent en place jusqu'à la moitié du 19e siècle qu'ils ne peuvent pas démontrer la pureté de leurs origines et le caractère intégralement catholique de leur arbre généalogique donc là finalement la qualité de juif s'hérite et ne relève plus d'un choix individuel la question de l'antijudaïsme normalement elle était réglée par le baptême à partir du moment où un juif accepte de reconnaître Jésus comme le Messie et accepte le credo de l'église catholique eh bien il n'est plus juif et il devient intégralement un catholique mais là il y a un glissement même si vous vous êtes convertis, même si vos grands-parents se sont convertis vous restez finalement un catholique de seconde catégorie quelqu'un à qui on ne peut faire confiance et auquel on ne peut accorder de grandes fonctions et puis cet anti-judaïsme va rentrer en confrontation avec la modernité au moment notamment de la répression française au moment où la nation devient une idée politique et donc se pose la question de savoir si les juifs font ou non partie de la nation alors la révolution va répandre deux ans tout de même l'assemblée constituante va répondre que les juifs sont citoyens français en 1791 ce qui est l'origine du modèle d'assimilation français et est-ce que les juifs font ou non partie de la nation et puis d'autres vont continuer à considérer que les juifs sont par essence des étrangers voire même qu'ils relèveraient non seulement d'une autre nation mais finalement d'une race différente et là finalement les préjugés anti-juifs vont se nourrir de toutes les théories raciales qui sont élaborées au courant du 19ème siècle et qui constituent le sens commun jusque dans l'enseignement de l'école laïque et républicaine de la 3ème république j'ai entre les mains le manuel de sciences naturelles de l'une de mes arrières grand-mères un manuel rédigé par Paul Baer qui n'est pas un inconnu qui est un des grands fondateurs de notre école laïque et républicaine et à la page 17 de ce manuel et bien ça fait écho à ce qui s'est passé hier en Turquie à propos de ce match de foot qui a été interrompu et bien il était enseigné aux enfants cet enseignement primaire des armées obligatoires que tous les hommes ne sont pas identiques à ceux de ce pays-ci déjà dans notre petit village il y a des blonds et des bruns qui sont assez différents les uns des autres vous savez qu'un flamand grand et blond ressemble encore moins à un provençal etc. enfin tous les peuples de notre Europe ont la peau blanchâtre comme la nôtre la figure régulière, le nez droit, la mâchoire d'aplomb les cheveux plats mais souples ou même ondulés au contraire les chinois ont la peau jaunâtre les cheveux plats durs et noirs, les yeux obliques, les dents saillantes les nègres, figure 23, ont la peau noire les cheveux frisés comme de la laine, les mâchoires en avant, le nez épaté ils sont bien moins intelligents que les chinois et surtout que les blancs voilà ce qui était enseigné dans une école du nord de l'Indre-et-Loire dans les années 1880 donc la race et l'idée d'une supériorité de la race blanche comme par hasard sur les autres et ça relève absolument du sens commun au cours du 19ème siècle et dans un contexte évidemment colonisation par l'Europe des terres ultramarines c'est pas l'objet de cette conférence et dans ce contexte-là et bien la haine anti-juive va se théoriser elle aussi et c'est dans ce contexte-là que va être forgé le terme d'antisémitisme c'est dans ce contexte-là que va être forgé le terme d'antisémitisme et on le retrouve c'est la première occurrence qui est relevée avec certitude chez Wilhelm Maher en 1879 qui est l'auteur de cette brochure d'une cinquantaine de pages donc sur la victoire du judaïsme mais Judentum ne correspond pas véritablement à judaïsme en français la victoire du judaïsme sur la germanité et c'est le sous-titre qui m'intéresse ici envisagé d'un point de vue non confessionnel et à plusieurs reprises dans cette brochure qui théorise la haine anti-juive Wilhelm Maher dit qu'il ne faut pas persécuter les juifs en raison de leur religion que chacun est libre d'avoir les opinions religieuses qu'il souhaite et dans le même temps il construit, il met en scène une mythologie très pessimiste fondant d'abord les juifs en race essentialisant les juifs comme une race et d'autre part essentialisant les juifs comme une race d'une part et d'autre part mettant en scène une espèce de combat eschatologique un combat de fin des temps entre le germain et le judaïsme qui serait par essence un envahisseur qui aurait complètement subverti la société allemande pour en prendre le contrôle c'est un racisme qui est très pessimiste comme chez Gobineau c'est un racisme qui repose sur l'idée d'une décadence des sociétés européennes et pour Wilhelm Maher finalement il écrit ça mais il sait que la partie finalement est déjà perdue et finalement les juifs ont déjà ont déjà ont déjà ont déjà ont déjà pris les contrôles de la société allemande alors cette théorisation de l'antisémitisme elle apparaît dans un contexte qu'il faut rappeler en 1871 l'Empire allemand a été proclamé à Versailles puisqu'on intervient dans le cadre de l'Empire allemand je le rappelle l'Empire allemand est proclamé à Versailles et à cette occasion-là c'est une très mauvaise nouvelle pour les Français avec la carte de l'Azaz-Loran et l'humiliation de la proclamation de l'Empire allemand à Versailles bien entendu mais pour les juifs c'est un moment d'émancipation juridique et politique puisque dans ce nouvel empire allemand qui est constitué après millénaire de morcellement des territoires germaniques au moins et bien les juifs deviennent des citoyens allemands au même titre que leurs compatriotes chrétiens même si les droits conquis sur le papier auront beaucoup de mal à s'affirmer dans la réalité au moins à partir de 1971 les juifs deviennent de plein droit des citoyens allemands et bien cette cette égalité juridique et politique est insupportable pour toute une droite nationaliste pan-germaniste et qui va dans ce contexte-là théoriser cette haine anti-juive et former ce terme d'antisémitisme alors le terme d'antisémitisme sur lequel étymologiquement il y aurait beaucoup de choses à dire parce que un, lorsqu'on utilise le terme antisémitisme il faut bien avoir conscience qu'on utilise un terme forgé par les antisémites eux-mêmes pour déguiser en pensée ce qui relève de la haine et puis d'autre part le terme sémitisme sémitisme sémitique renvoie en fait à l'origine un classement linguistique et il y a deux ans de cela on a organisé une formation à l'université de Rouen et puis il y avait des polycopiers là qui étaient là dans un quartion près de la tribune alors j'ai un peu fouillé là-dedans pour voir de quoi il s'agissait c'était un cours de langue un cours d'arabe et dans le polycopier il y avait la reprise de ce graphique que l'on trouve dans le Tossèche sur l'arabe montrant finalement la classification traditionnelle des langues sémitiques classification qui a été forgée à la part à partir de la fin du 18ème siècle en fait ce que les linguistes ont appelé les langues sémitiques ce sont en gros les langues qui étaient parlées au Proche-Orient dans l'Antiquité c'est non seulement l'hébreu et l'araméen l'araméen qui était la langue de Jésus l'hébreu et l'araméen mais finalement tout un ensemble de langues allant du phénicien jusqu'à l'arabe donc et le terme de sémitique renvoie à l'un des enfants de Noé, Sème, et on considère que les langues sémitiques sont parlées par une partie de la descendance de Noé donc c'est une catégorie qui scientifiquement me paraît instable dans la mesure où elle intègre le récit biblique et donc c'est une catégorie c'est une catégorie qui se veut scientifique mais qui reprend finalement le récit biblique avec l'idée que les langues sémitiques seraient parlées par l'un des descendants de Noé, donc c'est un peu fragile d'un point de vue mais on continue encore aujourd'hui à utiliser cette catégorie de langue sémitique pour désigner tout ce panel de langues et donc il y a un glissement au moment où le terme antisémitisme est forgé, il y a un glissement de la langue à la culture la culture au peuple et du peuple à une race qui serait cette fois définitivement essentiellisée, biologisée alors qu'au départ le terme sémitique renvoie uniquement à une langue qu'on ne peut pas parler mais qui ne vous fixe pas dans une identité immuable et ce terme sémitisme, antisémitisme on va le retrouver chez Edouard Edouard Drummond qui va publier en France en 1886 un ouvrage qui va être constamment réédité par la suite et qui s'intitule La France Juive qui met en scène de la même manière que Wilhelm Maher en Allemagne une espèce de combat eschatologique un combat de fin des temps un combat de titans aussi entre, donc on a vraiment affaire à une mythologie entre entre le juif et le sémite appelé sémite et 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 dès l'introduction tout nous est dit par Edouard Drummond et bien tout vient du juif et tout revient aux juifs et finalement la source de sa de sa réflexion c'est la révolution française dont il faut il faut expliquer ce cataclysme et donc le juif c'est l'explication des malheurs du monde et c'est l'explication de cette révolution la preuve en est c'est que la révolution a émancipé émancipé les juifs j'ai mis cette page là aussi de la France Juive parce qu'on y retrouve une référence à la banque Rothschild dont il a été beaucoup question en France depuis 2017 puisqu'on reproche au président de la République d'avoir travaillé quatre ans cette banque d'affaires on lui reproche pas d'être énarque d'avoir fait Sciences Po Paris ou je ne sais quoi on lui reproche d'avoir travaillé quatre ans dans une banque dans une banque d'affaires et d'être de ce fait nécessairement d'agent de la démocratie internationale et dans les pages suivantes de l'ouvrage on retrouve de manière obsessionnelle cette mise en scène d'un combat entre entre l'aryen et le sémite l'aryen qui serait paré de toutes les vertus qui serait chevaleresque et jusqu'à la naïveté finalement dans son mode de valeur voilà et tandis que le sémite lui serait rusé perfide etc etc et à la page 8 ce qui m'intéresse ici c'est comment finalement Jean Brumont crée cette association entre sémites et juifs alors que encore une fois les langues sémitiques c'est loin d'être uniquement l'hébreu ou l'araméen et bien voilà donc il parle d'Anibal il remonte aux guerres puniques voilà c'est une espèce de récit qui dresse un tableau sur des siècles et des siècles mais voilà aujourd'hui le sémitisme se croit sûr de la victoire ce n'est plus le cartaginois ou le sarrasin qui conduit le mouvement c'est le juif voilà comment on repasse cette catégorie plus large des fantasmés des sémites à aux juifs voilà et au lieu d'attaquer l'Europe en face les sémites l'ont attaqué à revers ils l'ont tourné etc etc donc ils ont franchi les Vosges et compti la France alors je mettrai ce document à disposition vous pourrez le regarder c'est quand même assez fascinant cette espèce de construction une espèce de légende de récits mythologiques qui est publié juste avant que n'éclate l'affaire Dreyfus et Edouard Drummond va aussi fonder un journal intitulé La Libre Parole puisqu'il faut se libérer des Juifs les Juifs nous oppriment il faut se libérer et ce qui m'intéresse dans cette une de journal de 1892 c'est ce slogan La France aux Français qui n'est pas un slogan contre les immigrés originaires d'Afrique qu'ils soient originaires du Pagreb ou de l'Afrique subsaharienne La France aux Français c'est un slogan anti-juif un siècle après l'émancipation des Juifs par l'Assemblée Constituante Drummond considère que par essence les Juifs sont des étrangers et on a là un dessin qui reprend qui fixe toute une imagerie antisémite d'abord le Juif n'est pas un être humain vous voyez qu'il a c'est un quadruple il utilise ses pieds comme des mains comme nos cousins chimpanzés et c'est le symbole de l'avarice même puisqu'il a de l'argent dans toutes les pinces et ça tombe de partout des billets, des billets, etc. mais alors il est habillé comme ces fameux de l'Est ces Juifs des ghettos orientaux avec leur de façon extrêmement pauvre finalement des vêtements rapiécés, etc. et pourtant de l'argent il en a mais il ne veut pas le dépenser tellement il est avare et puis il y a ce des figures sur lesquelles je ne suis pas revenu cette légende du nez crochu qui en fait renvoie là encore à une imagerie moyenâgeuse où à partir d'un certain moment sur les gravures on présente les Juifs avec un nez droit et proéminent pour les distinguer sur les dessins des autres personnages et donc ça va fixer toute une imagerie anti-Juive et puis c'est déjà le mythe du complot mondial puisque cette espèce de quadrupède maléfique s'agrippe de tous ses doigts à la planète donc voilà et donc leur patrie en fait leur patrie ils n'en ont pas leur patrie c'est l'argent et c'est ce projet de conquête mondiale par l'argent et alors tout ceci va avoir des effets dans le système politique bien évidemment et la fiche que vous voyez à droite elle m'avait frappé lorsque j'avais visité le centre Jean Moulin à Bordeaux lorsque j'étais étudiant il y avait en 1889 aux élections législatives on est avant l'affaire Dreyfus un candidat antisémite qui disait voilà levons-nous ils sont 50 000 à bénéficier seul du travail acharné sans espérance de 30 millions de français donc le terme du juif parasite il n'est pas question de religion le juif est d'une race différente et ennemi de la nôtre le judaïsme voilà l'ennemi donc il y a un aspect mobilisateur parce qu'à partir du moment où vous connaissez l'ennemi voilà vous identifiez le problème et donc on peut passer à l'action une fois qu'on a résolu le problème et qu'on l'a identifié donc voilà un candidat ouvertement antisémite Édouard Drummond qui se fera lui-même élire à Alger dans ces années-là j'en arrive évidemment à l'affaire Dreyfus on reprend le mythe du juif du juif prêtre avec ce portrait de Dreyfus animalisé il y a une planche une caricature de 1900 où là le juif est animalisé sous une espèce d'une forme de gorgone avec des têtes de serpents et donc à la fois on reprend le thème de la trahison le juif traître c'est Judas qui trahit Jésus pour de l'argent et et passage ceux qui n'ont pas trahi Jésus et Jésus lui-même était aussi juif mais on retient la figure de Judas qui est le traître juif et et la figure du serpent qui elle renvoie évidemment à bref il est animalisé c'est une espèce de 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 figure et qu'il faut comme Saint-Georges a terrassé le dragon et qu'il faut transpercer d'un d'un sabre et dans ces années-là au moment de l'affaire Dreyfus va se cristalliser ce que Pierre Birnbaum qualifie euh antisémitisme politique puisque la haine des juifs est simultanément une haine de la république cette république qui serait une république une république juive et Pierre Birnbaum montre dans son livre le moment antisémite comment se forge ce moment de où l'on crie à mort les juifs dans dans les rues en France à mort les juifs à bas la république etc. y compris il faut le rappeler au départ à gauche aussi on n'aime pas beaucoup les juifs au 19ème siècle à cause de ce de ce de ce du juif et de l'argent qui se qui se développe tout au long du 19ème siècle même cet essai qui a beaucoup fait parler de Karl Marx sur la question juive finalement Karl Marx dit que finalement l'émancipation des juifs est en route puisque le développement capital se développe donc il y a une espèce d'association y compris chez Marx entre les juifs et l'argent article de plusieurs dizaines de pages de Marx qui embarrassent beaucoup les marxistes et donc cristallisation d'un moment antisémite extrêmement donc déroulant mais une affaire Dreyfus qui en même temps ne pouvait avoir lieu qu'en France puisqu'il n'y a qu'en France qu'un juif pouvait faire partie de l'état-major voilà je passe je passe sur ça ce qui m'intéresse c'est que là donc on a une figure animalisée du juif qui serait un traître par essence et là le juif est assimilé à de la à de la vermine et on retrouve cette imagerie alors je saute plusieurs dizaines d'années chez les nazis dans cette brochure une espèce d'anticatéchisme si le catéchisme est là pour enseigner l'amour avec un grand art et bien il s'agit d'un anticatéchisme puisque cette brochure le champignon vénéneux est là pour enseigner la haine et et on est bien là dans le cadre comme dans la brochure de Villal-Memar ou dans les propos de cette affiche la religion des juifs n'est plus le problème voilà mais c'est le juif en tant que race et là la boucle est bouclée d'une certaine manière puisque même si le juif se convertit et bien il est dit en légende ici dit ce qui signifie que même le baptême n'a pas fait de lui un non-juif et on le voit ça reste alors qu'ici on a de parfaites allemandes aux juifs bien longues et bien et bien ici et bien on a cette grosse figure ventrue du juif et ce n'est pas parce qu'il tient un missèle et un chapelet qu'il est devenu un bon chrétien et de tout temps le juif et reste le diable et donc les nazis eux-mêmes qui sont des théoriciens par excellence ceux qui ont poussé le plus loin l'idée de l'existence d'une prétendue race juive et bien et bien finalement reprennent cette figure de l'antijudaïsme du 14e siècle dont parlait déjà Léon Poliakoff l'association du juif au diable et donc il y a une figure immobile du juif le juif reste le diable pour l'éternité c'est d'ailleurs cette figure du juif pour l'éternité du juif éternel et bien on la retrouve dans le titre d'une affiche d'abord qui est ouverte tous les jours de 10h à 20h ici donc une affiche à Vienne du 30 juillet 1938 voilà quelques mois après l'Anschluss avec des voilà le titre écrit en allemand avec des caractères pseudo-ébraïsants d'ailleurs le juif éternel c'est bien un juif au singulier c'est avec d'un côté la plutocratie le juif qui tient de l'argent et puis de l'autre côté l'association du juif au bolchevisme et qui fait régner la tyrannie à coups de knout en URSS et puis d'ailleurs le juif c'est aussi le titre d'un film documentaire si l'on peut dire en tout cas d'un pseudo-film documentaire enfin un film qui adopte un film de propagande qui adopte une forme documentaire dans son intention dans sa forme réalisée en 1940 sur les instructions de Joseph de Joseph Goebbels donc il y a une figure à chronologique du juif qui serait une espèce de nature nature éternelle et on a un film sur la Welt Judentum donc c'est bien cette juiverie internationale cette juiverie cette juiverie mondiale et le nazisme le cœur du nazisme c'est évidemment un racisme les juifs étant considérés comme une race mais l'antisémitisme nazi est un antisémitisme qui ne repose pas uniquement sur la race mais sur l'idée de ce complot de ce complot mondial selle Welt Judentum et finalement le les noirs ne sont pas finalement considérés en eux-mêmes comme une menace ils sont représentés dans cette affiche de propagande anti-jazz visiblement et anti-américaine l'art de la musique dégénérée ils sont représentés sous une forme simiesque voilà donc le nègre entre guillemets c'est pratiquement un animal il ne représente pas une menace il représente une menace à partir du moment il est manipulé et c'est l'importance de cette étoile de David à la boutonnière le noir devient une menace à partir du moment où il est manipulé et manipulé par les juifs cette imagerie là cette vision du monde elle est aussi à l'origine de l'attaque contre la synagogue de Pittsburgh il y a deux ans de cela je crois où finalement celui qui a ouvert le feu dans la synagogue de Pittsburgh accusait les juifs d'organiser l'immigration étrangère sur le territoire des États-Unis donc finalement on ne s'en prend pas directement aux immigrés eux-mêmes on s'en prend aux juifs qui seraient accusés d'organiser cette immigration pour finalement subvertir la composition de la population américaine et donc c'est l'idée que finalement ce qui va distinguer c'est la croyance en un très vaste complot on retrouve ça dans ce livre de Norman Cohn dont je vais dire un mot dans un instant histoire d'un mythe la conspiration juive et les protocoles des sages de Sion il note en conclusion que finalement les pires fanatiques du Ku Klux Klan n'accusent pas les Noirs d'organiser une vaste conspiration mondiale la hantise des racistes anti-noirs c'est le mélange il ne faut pas qu'il y ait de confusion des sangs il faut que les Noirs restent à leur place comme une force de travail servile si possible et c'est tout aussi c'est le principe aussi des lois qui font l'origine d'apartheid en Afrique du Sud à partir de 1948 on a besoin des Noirs qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux comme force de travail mais il ne faut pas qu'ils s'installent dans les espaces de vie des Blancs il ne faut pas qu'ils puissent accéder à des fonctions réservées aux Blancs donc on organise une séparation des espaces mais on n'accuse pas les Noirs d'organiser un vaste complot mondial alors que les Juifs oui les Juifs sont organisés accusés d'organiser un très vaste complot mondial ce que l'on va alors c'était théorique du complot je l'ai dit on en trouve des traces de l'antiquité mais c'est théorique du complot vraiment leur bible entre guillemets enfin voilà ça va être les protocoles des sages de Sion sur l'histoire desquels je ne vais pas avoir beaucoup l'occasion de revenir protocole des sages des sages de Sion qui alors ont des faux compte-rendus de réunions vous voyez ici on a des procédés d'arbots de réunions secrètes déjà c'est assez drôle parce que si on se mettait nous en tête d'organiser un complot et si on tenait des réunions secrètes je pense que nous éviterions de rédiger des comptes-rendus de ces réunions secrètes afin qu'elles le restent précisément secrètes mais c'est quand même la légende des crimes rituels qui reposent sur l'idée qu'on mettrait du sang dans de la pâte à pain c'est complètement absurde mais malgré tout ça fonctionne bien que ce soit bien que ce soit absurde passage les protocoles des sages de Sion là vous voyez ils sont publiés chez Bernard Grasset c'est quand même voilà ça paraît quand même chez des grands éditeurs alors ces faux comptes-rendus de réunions secrètes leur histoire elle est retracée dans le livre que j'ai cité Norman Cohn histoire d'un mythe il y a aussi un livre de Pierre-André Taguiev sur la question histoire d'un mythe la conspiration juive et les protocoles des sages de Sion où ils remontent où ils décrivent finalement que c'est un faux document bien entendu ce ne sont pas des juifs qui ont rédigé ça que c'est la police secrète tsariste l'Ocrana à la fin du 19ème siècle qui fabrique un faux document un ensemble de procès-verbaux de réunions secrètes et pour faire croire et faire croire au tsar en premier lieu que les réformes libérales que lui inspirent certains conseillers en fait sont inspirées directement par les juifs qui veulent renverser le tsarisme pour instaurer leur propre autocratie et qui sont prêts pour cela à organiser tous les moyens et pour nous mais aussi pour des élèves ce récit de l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion a fait l'objet d'un récit graphique de Will Eisner intitulé tout simplement le complot et qui est voilà c'est vraiment je le recommande énormément ça me paraît très très utile au collège-lycée pour montrer pour montrer comment elle s'est construit historiquement ce faux document et Eisner part de l'actualité que à cause des protocoles des sages de Sion on continue à commettre des violences anti-juives et pour vous dire les choses très directement on a reçu au mémorial des personnes chargées de la lutte contre la déradicalisation en prison elles nous ont clairement fait comprendre que les protocoles des sages de Sion ça circule en prison chez les détenus radicalisés alors que l'on sait depuis un siècle que c'est un faux document il y a eu un procès en Suisse en 1935 démontrant que c'était un faux document l'histoire l'histoire du fait qu'il s'agit d'un faux document et même d'un plagiat elle est connue depuis depuis 1921 en fait depuis un article du Thais montrant en fait voilà on vous avait parlé de ce texte on vient d'apprendre que c'est un faux document on s'excuse quoi voilà et qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors j'ai vu au passage la version polonaise ça c'est une petite personnelle ayant des attaches avec ce pays mais pour vous dire à quel point il circule partout il est traduit dans différentes langues mais le drame c'est que ce document qui était confiné dans la Russie de Tsariste avant-guerre va être traduit notamment en allemand au sorti de la première guerre mondiale et qu'il va avoir des conséquences évidemment fatales puisqu'il va renforcer l'antisémitisme de toute une part d'une droite nationaliste qui n'intègre pas une défaite une défaite impossible puisque l'Allemagne n'a même pas été envahie et en 1918 et donc cette défaite elle a des responsables c'est les théories du coup de poignard dans le dos en dernier instant ce sont les juifs ça ne peut être que ça ça ne peut pas être la faute de l'arme allemande ce sont les juifs qui sont les responsables de la défaite et pensez donc à ce caporal Adolf Hitler tombant sur ce texte-là et il lit des faux compte-rendus de réunions secrètes rédigées avant-guerre disant que notamment que voilà on n'hésitera pas on n'hésitera pas à provoquer des guerres pour arriver à nos fins et participer à la course aux armements donc c'est le mythe des juifs fauteurs de révolution fauteurs fauteurs de guerres et c'est ici le point 3 nous sommes prêts à répondre du tac au tac à toute opposition qui surgirait contre nous dans un pays quelconque en faisant éclater une guerre c'est le mythe des juifs fauteurs de guerres donc c'est c'est rédigé en 1898 à Paris par un agent de la police secrète du tsar mais pour la première guerre mondiale des gens vont se dire en fait tout était écrit à l'avance il y a bien eu un complot et son complot est vrai puisqu'il a été effectivement mis en oeuvre et il est même question un peu plus loin des canons américains tout le monde sait l'importance que l'entrée en guerre des Etats-Unis a eu lieu dans le renversement du front à l'ouest après la seconde bataille de la Marne en 1900 en 1918 donc voilà on prête même apparemment c'est dans les le journal de Goebbels il aurait eu ce dialogue avec Hitler s'interrogeant lui-même sur l'authenticité de ce document est-ce que les protocoles des sages de science sont vrais ou non et Hitler lui aurait répondu peu importe si ce document est vrai ou faux ce qu'il dit est authentique ce qu'il dit est vrai même si le document est faux peut-être ce qu'il dit est vrai en fait je n'ai pas mon téléphone à côté de moi je ne sais pas l'heure qu'il est je ne sais pas combien de temps il me reste il est 10h30 à peu près il est 10h30 Alban d'accord d'accord donc il me reste environ un quart d'heure si on veut laisser un peu de temps aux questions et donc cette thématique du complot juif va être reprise dans la propagande nazie pendant la seconde guerre mondiale et on voit bien là encore que ce qui distingue l'antisémitisme d'autres formes de racisme du racisme anti noir ou anti arabes par exemple c'est le fait que le juif n'est pas considéré comme tout en bas d'une échelle raciale mais en dehors de cette échelle raciale ou au-dessus de cette échelle raciale pourquoi en dehors parce que les nazis vont parler de un raceux de non race d'anti race puisque finalement les juifs seraient une espèce de mélange de détritus raciale de détritus ratio de roches orientaux et ne serait pas une race homogène ce qui expliquerait leur laideur et donc et donc le juif il est au-dessus à cause de sa rue de sa de sa fourmerie il n'est pas tout en bas bien au contraire s'il était tout en bas il ne serait pas menaçant donc là on a cette figure du juif de ce juif des ghettos orientaux que l'on retrouve au-dessus de l'alliance entre Churchill et Staline il n'y a que il n'y a que il n'y a que ce complot anti-juif contre l'Europe qui peut expliquer cette alliance contre nature de Churchill de la Grande-Bretagne et de la City contre avec l'URSS contre l'Allemagne et cette figure du complot juif des judicieux complot on la retrouve dans cette affiche de propagande après l'entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941 cette affiche de propagande qui a un petit côté lutte ouvrière pour la densité du texte bon ça ou pas ça avec un grand 1 et un grand 2 et plein de petits alinéas sauf qu'il n'est absolument pas fait référence aux travailleurs etc. là au contraire il est question des juifs qui tirent les ficelles dit Juchen Tratzière une affiche avec un grand 1 et un grand 2 et alors ça serait presque drôle tellement c'est outrancier évidemment ça n'est absolument pas drôle dans la mesure où c'est précisément décembre 1941 que s'est opéré le basculement vers le génocide mais en termes d'imagerie on croirait ça tirer des rubriques à braque de Marcel Gottlieb voilà cette image cette figure père de Marcel Gottlieb qui malheureusement a été déporté assassiné à Auschwitz mais cette figure de ce personnage grotesque dessiné de façon très très précise dans le visage avec ses lèvres lipus le gros nez les cheveux crépus etc. qui montre bien que ça n'est pas un européen regardez il a des cheveux crépus et avec des flèches de partout voilà cet aspect complètement absurde mais c'est tellement outrancier que ça c'est presque de l'humour absurde comme dans les rubriques à braque ou les dingos dossiers de Marcel Gottlieb et donc finalement pour nous expliquer que vous avez Roosevelt Churchill et Stalines mais que derrière eux vous avez des tas de juifs voilà et finalement cette construction avec ses flèches et ses organigrammes on les retrouve aussi dans le film de propagande le juif éternel et donc tout ça pour expliquer que si les Etats-Unis rentrent en guerre alors que c'est bien l'Allemagne nazie qui a déclaré la guerre aux Etats-Unis en décembre 1941 après l'attaque de Pearl Harbor parce qu'elle était l'alliée du Japon et bien si on se retrouve en guerre non seulement contre les Britanniques l'URSS mais maintenant les Etats-Unis et bien c'est finalement c'est pas la faute d'Hitler qui a déclaré la guerre aux Etats-Unis c'est de la faute des juifs et les juifs sont non seulement les responsables de la guerre là c'est particulièrement c'est particulièrement clair inter c'est lui c'est lui le responsable de la guerre et mais le juif est non seulement le responsable de la guerre il est responsable de la prolongation de la guerre là on est en printemps été 43 on est après Stalingrad donc ça commence à sentir pas très bon et le juif est non seulement l'instigateur de la guerre mais le cric c'est-à-dire l'inguerreur donc le prolongateur de la guerre si cette guerre se prolonge si on tire le rideau et bien on retrouve la figure du juif après la seconde guerre mondiale on va retrouver la figure de cette thématique anti-juive ne vont pas disparaître et elles vont réapparaître de façon assez inattendue j'ai presque envie de dire dans les démocraties populaires et même en union soviétique il y a un excellent documentaire sur l'histoire du livre noir qui sera passé diffusé sur France 5 dimanche soir et qui montre comment le comité juif antifasciste a été liquidé par Staline lui-même à partir de 1948 et c'est responsable assassiné dans les caves de la iubianca exécutée en janvier 1952 donc il y a un anti-sémitisme d'état qui se met en place en union soviétique au sortir de la seconde guerre mondiale et qui n'a interrompu plus que par la mort de Staline mais on ne peut pas reprendre le terme anti-sémitisme et donc on va parler d'anti-sionisme et ces accusations d'anti-sionisme on va les retrouver au moment du procès Chlansky notamment en Kito-Skovaquie et donc là je ne vais pas tout lire évidemment mais c'est tiré du livre L'Aveu d'Arthur London un ouvrage reconnu puisque Kosta Gavras en a tiré un film un an après l'apparution de l'ouvrage Arthur London qui était Arthur London était un stalinien il avait participé à la résistance en France mais il était retourné en Tchécoslovaquie pour participer à la construction du socialisme Arthur London avait fait partie des brigades internationales aussi et du jour au lendemain on l'arrête on l'arrête et on l'accuse de faire partie d'une vaste conspiration et au moment où le procès s'ouvre il apprend parmi les chefs d'accusation qu'on accuse Chlansky leur chef supposé d'avoir notamment recruté les membres de cette conspiration contre le peuple tchécoslovaque chez les sionistes et effectivement parmi les accusés du procès Chlansky qui sont un peu plus d'une dizaine vous en avez 11 dont Arthur London lui-même qui sont accusés de sionisme et donc là le sionisme ça veut dire être au service de l'impérialisme américain et donc c'est un discours extrêmement pervers puisqu'il reprend l'acte d'accusation c'est ce que vous avez sous les yeux qu'il reprend dans son livre l'aveu et le procureur a dit que les criminels que vous voyez aux bancs accusés ont impudemment mis à profil la répugnance que les peuples tchèques et slovaques ont toujours ressenti envers l'antisémitisme surtout après la seconde guerre mondiale mais finalement l'argumentaire qui est repris est exactement le même on accuse les juifs d'en dire un vaste complot un vaste complot mondial mais alors que chez chez les nazis le complot juif c'était le complot judéo bolchevique et bien là le complot sioniste il est des américains voilà mais la la rhétorique est exactement la même on accuse les juifs de cosmopolitisme de nationalisme bourgeois etc etc alors que encore une fois Arthur London était effectivement d'origine juive mais ça ne signifiait rien pour lui c'était un communiste et puis d'un point de vue politique et puis d'un point de vue politique il n'y avait pas moins sionistes dans le monde que ces communistes tchécoslovaques qu'est-ce qu'ils en avaient à faire eux du sionisme pour eux leur leur étoile rouge c'était Moscou et tout d'un coup leur monde s'effondre et on les accuse d'être au service de l'impérialisme américain et de servir les intérêts d'un sioniste dont ils n'ont que faire Arthur London non seulement n'est pas sioniste c'est vraiment pas sans problème mais en plus il est vaguement d'origine juive mais ça ne l'intéresse pas vraiment voilà et ce complot sioniste on va le retrouver juste avant la mort de Staline avec l'affaire des blouses blanches où Staline accuse des médecins soviétiques juifs d'éliminer les chefs du parti coloniste de l'Union soviétique alors ça va très loin dans le cynisme puisqu'il accuse les médecins juifs d'avoir empoisonné des gens qu'il a fait lui-même éliminer Staline ne s'embarrassait pas trop de morale ça on s'en doute mais on retrouve cette figure du juif empoisonneur là avec une blouse blanche et des doigts des doigts crochus avec toujours cet argent comme sur la caricature de la libre parole qui s'échappe voilà et puis le juif qui avance masqué et derrière la figure d'un sympathique médecin il y a en fait et tout ceci est repris allègrement par l'humanité avec une une de janvier 1953 sur l'arrestation de gens donc de médecins qui conspirent alors cette une de l'humanité elle est assez géniale puisqu'on a tout Mao les époux Rosenberg un bel édito de Jacques Dupont etc. je passe mais au milieu de tout ça et bien vous avez la reprise in extenso sans aucune distance critique de l'idée qu'il y aura un complot d'espionnage par un groupe de médecins en union soviétique et cette rhétorique non pas ouvertement antisémite mais antisioniste et bien on la retrouve en 1968 où là il y a des grèves étudiantes il y a un mouvement de mobilisation étudiante en 1968 et le chef du PZPR du petit communiste polonais accuse des enfants du cadre du parti communiste d'être l'acteur de cette révolte étudiante et ça se solde par le déclenchement de campagne qui ne se déclare pas mais antisémite mais antisémite donc voilà il y a une cinquième colonne en Pologne il y a des gens qui ne sont pas fidèles à l'état polo et à la classe sevrière ils ont une autre appartenance et ainsi ces gens-là ne sont pas contents dans le pays de la classe sevrière ils peuvent partir effectivement il y en a 13 000 auxquels on délivre un passeport à sens unique en acceptant ce passeport en acceptant de quitter la Pologne et bien ils perdent la qualité des citoyens des citoyens polonais tout ceci se passant dans le contexte de la guerre des six jours et de la mobilisation des pays du bloc soviétique du côté des pays et des pays arabes et donc c'est ce thème du sionisme on le retrouve on le retrouve de manière très contemporaine avec notamment dans la sphère autour de Alain Soral et bien sur son site internet on peut acheter je veux que consulter cette vidéo l'oligarchie et le sionisme et en fait on reprend exactement la même imagerie que l'imagerie antisémique donc voilà on ne peut plus dire anti-sionisme donc on dit anti-sionisme mais en fait on entend exactement exactement la même chose vous voyez ici la campagne pour les élections européennes de 2004 donc de données et ses affidés reprenant encore l'idée qu'il faut libérer de l'Europe de la censure le communitarisme des explicateurs et de l'OTAN on reprend la même sur le fond c'est la même rhétorique que lorsqu'on disait un siècle avant tout simplement qu'il fallait se libérer des juifs simplement on peut plus dire officiellement les juifs donc on dit les sionistes on dit la censure le communitarisme les spéculateurs la censure c'est bien l'idée que les juifs contrôlent la presse et là encore vous voyez une affiche nazie de 1941 associant les juifs à l'épidémie de typhus et bien là encore les juifs c'est une espèce de groupuscule d'extrême droite mais vous voyez là le juif c'est le typhus et là le sionisme c'est la gangrène on l'élimine on en crève et bien c'est la même rhétorique le même discours mais on ne dit plus les juifs on dit le sionisme parce qu'on peut plus dire ouvertement les juifs et au moment des manifestations au jour de colère en 2014 on retrouve Alain Soral dans ses manifestations et avec ce même discours là j'aime bien ce panneau l'Europe pédocriminelle sioniste satanique et donc voilà tout est voilà on a affaire évidemment à des gens un peu groupusculaires bien évidemment ce genre de mais on a bien tout ce discours là qui est repris alors je vais terminer de quelques mots pour dire montrer au delà de cette chronologie à quel point toutes ces figures de la mythologie anti-juive sont perméables et en interconnexion il y a la figure alors le juif c'est vraiment une mythologie là j'avais prévu de vous renvoyer au site lexical donc CNRTL pour revenir à ce que c'est qu'un mythe et notamment à ceci c'est l'expression allégorique d'une idée abstraite et bien le juif au singulier c'est vraiment l'expression allégorique d'une idée abstraite au sens où c'est l'incarnation du mal sur la terre et comme l'écrivait Édouard Drummond tout vient du juif et tout revient aux juifs mais c'est aussi une construction de l'esprit n'ayant aucun lien avec la réalité mais qui donne du sens à l'action le mythe est mobilisateur et donc parmi ces figures anti-juives on essaye de décomposer il y a la figure du traître donc on a déjà vu ça mais on c'est la figure du du traître au sortir de la première guerre mondiale la défaite allemande ne s'explique que par la trahison des juifs et cette qui ont organisé les les troubles révolutionnaires à l'origine de l'abdication de Guillaume II même si même si même si le fait l'armistice était demandé depuis plusieurs semaines et bien peu importe et cette caricature là elle est très impressionnante très intéressante parce que on a cette figure ça donne aussi une idée de ce que les nazis pensaient être la virilité donc vous voyez donc un homme qui on le regarde bien droit on voit même pas ses yeux avec qui regarde vers l'ouest et avec son casque de soldats allemands et en fait lui il est franc et naïf il pense que les nuits ne peuvent venir que de là et derrière lui il y a d'énormes nuages noirs et là il y a une figure de juif lui est l'antithèse de la virilité puisqu'il est représenté avec une poitrine proéminente donc c'est l'antithèse de la virilité et il est laid alors que lui il a un visage bien droit et puis il a une espèce de bonnet phrygien il a trahi pour la France et il va poignarder dans le dos le soldat allemand il n'y a pas d'autres implications possibles à la défaite de 1918 puisque l'Allemagne n'a jamais tant veillé l'armée allemande n'a pas n'a pas fléchi c'est l'idée donc le juif traître le juif et le sang donc cette affiche de propagande où les juifs sont accusés de répandre le le tiffus les deux les deux les deux termes sont nominatifs les juifs les poux c'est juif tiré poux c'est voilà les poux sont des juifs les juifs sont des poux et donc un énorme poux gorgé de sang et symbolise la la mort les juifs qui répandent les épidémies alors celle-ci j'hésite à vous la mettre tellement c'est hyper trash j'ai trouvé ça sur un site conspirationniste hier mais en fait je cherchais des caricatures contre Laurent Fabius de qui était paru au moment de l'affaire du sang contaminé dans présent au Rivarol ce genre de choses j'en ai pas trouvé par contre sur un site conspirationniste hyper trash comme vous pouvez le voir cette caricature ce dessin cette représentation de Laurent Fabius en vampire alors là on a tout on a le diable le complot et également cette hantise du sang le juif qui contaminerait le sang pour les étudiants qui nous écoutent et qui n'étaient pas nés dans les années 80-90 ou à peine Laurent Fabius qui était premier ministre au moment d'affaire du sang contaminé est accusé d'avoir finalement laissé des poches de sang contaminées par le virus du sida être utilisées à des enfants hémophiles et donc ainsi les enfants hémophiles ont contracté le sida avec des poches de sang dont on savait qu'il y avait qu'elles étaient contaminées par le HIV ou en tout cas qu'elles n'avaient pas été vérifiées etc. affaire d'état qui remonte jusqu'à qui remonte jusqu'à Laurent Fabius qui se déclara responsable mais pas coupable puisqu'il n'était pas au courant de cette affaire donc ça a pourri sa carrière politique pendant plus d'une dizaine d'années ça l'a même tué je pense sa carrière politique et comme il était lui-même d'origine juive et bien ça a donné dans la presse d'extrême droite on voit que c'est repris sur des sites le site où j'ai repris cette caricature c'est une espèce de site complètement bizarroïde où il y a une espèce de Che Guevara qui est un keffi musulman sur la page d'ouverture du site donc voilà mais on reprend voilà on reprend cette victoire-là et pour faire le lien avec les conférences qui vont suivre mais vous voyez ce mythe des gifs en poisonneur depuis et bien on le retrouve au moment de de l'épidémie que nous traversons puisque cette caricature circule sur Twitter en mars 2020 Agnès Buzyn qui est accusé à son tour d'empoisonner les juifs d'empoisonner les puits pardon les temps que je m'arrête et on retrouve également la figure cette figure toujours du juif qui répand des maladies et donc là sous l'occupation en France le juif représenté comme un cancre un chancre donc la maladie la plus sale possible et mais aussi comme un étranger qui a une espèce de maladie qui a contaminé qui a contaminé la France le juif et l'argent bien évidemment et dans cette brochure nazie le juif qui est représenté comme assis sur une montagne d'or toujours cette brochure le champignon vénéneux le dieu du juif et l'argent et et une figure diabolique et en définitive voilà je vais finir là-dessus le juif est vraiment représenté cette brochure cette brochure antisémite diffusée en Allemagne en 1938 et destinée aux enfants une espèce de petit album illustré des petites gravures des textes courts elle finalement elle va montrer quelle est la véritable nature du juif sans quoi le juif est une menace pourquoi il faut se débarrasser des juifs et on prend le dernier chapitre sans résoudre la question du juif mais on théorise on pousse jusque dans ces extrêmes là l'idée que les juifs constituent une race séparée mais en définitive les juifs sont le diable sous forme humaine c'est-à-dire qu'on reprend ce qui était finalement l'idée en circulation dans l'occident médiéval au 14ème siècle voilà je vais m'arrêter là j'avais beaucoup de choses sur sur l'actualité l'actualité de la haine anti-juive mais c'est des choses sur lesquelles on va revenir au cours de cette journée l'importance des réseaux sociaux et d'internet aujourd'hui si vous tapez les juifs contrôlent le monde dans google vous allez tomber sur un tas de pages qui vous expliquent que les juifs dirigent effectivement le monde si vous tapez autrefois les protocoles des sages de son ça quand même ça se passait sous le manteau aujourd'hui les protocoles des sages de son vous tapez dans google et dans les premières occurrences vous avez les protocoles des sages de son sont sûrement authentiques etc etc donc et puis ça je passe je vais aller voir sur le site égalité réconciliation où on est Alain Soral et ça clique alors c'est quand même les champions de l'odieux là les polonais ont pratiquement conclu une entente avec Hitler c'est vraiment comment faire pire quoi et on retrouve bien il y a ce discours anti-sioniste entre guillemets ou à cette espèce d'obsession anti-juive même si Alain Soral étant condamné maintenant au moins à deux reprises à de la prison ferme il fait peut-être un peu plus attention et constitution aujourd'hui d'un nouveau moment antisémite autour de la manif jour de colère mais également autour aussi de la diodosphère avec Valérie Gominier dans un instant nous allons reparler de Robert Florisson mais et cet anti-sionisme anti-judaïsme anti-sémitisme qui ressurgit au moment des gilets jaunes où Dieu donné accueilli à bras ouverts sur les ronds-points quand même le souligner et avec ce genre de choses au SRI qu'on retrouve sur les ronds-points pendant le mouvement des gilets jaunes il y a deux ans et espèce de visuel aussi qui reprend voilà toute la mythologie anti-juive dont j'ai parlé on la retrouve sur un visuel du site d'Alain Sol Ra l'égalité réconciliation voilà ça a circulé sur Twitter ce mythe de la transpiration juive mondiale avec Emmanuel Macron qui ne serait voilà avec un renversement les vrais nazis ce sont les juifs renversement la perspective et évidemment évidemment mais cette anti-sionisme etc ces formes contemporaines de la haine s'accompagnent de choses finalement bien connues des cimetières juifs qui sont vandalisées évidemment l'affaire de Carpentram 1990 n'est plus près de nous ici le cimetière de Saar Union et dans le premier numéro de Charlie Hebdo reparu après l'attentat de janvier 2015 il y avait ce dessin de regretté Pétillon voilà que j'aime bien celle juive c'est antisémite parce que finalement pour montrer à quel point on est dans une confusion des esprits et je terminerai malheureusement en rappelant que cet aspect complètement grotesque et sans fondement de cette rétérique anti-juive elle a des conséquences meurtrières et encore en France aujourd'hui voilà l'antisémitisme c'est pas arrêtant le 145 et Ilan Halimi qui travaille dans un magasin de photos et bien il a été assassiné par le gang des barbares en 2006 parce que les juifs font de l'argent et donc les juifs vont payer la rançon et depuis le début des années 2010 et bien on en est vous voyez plus de dizaines de personnes qui ont été assassinées parce qu'elles parce qu'elles étaient juives voilà je vais m'arrêter ici en vous remerciant de votre attention voilà je rends la parole merci beaucoup Alban merci infiniment alors nous allons passer à la phase de questions si vous le voulez bien je crois que dans le chat il y a peu de questions Claire est-ce que tu tu confirmes qu'il y a peu de questions oui je confirme alors il y a peu de questions mais il y a des remarques en particulier la remarque d'une collègue d'histoire qui remercie chaleureusement Alban pour cette très importante et très intéressante remise en perspective donc Georgina Dufoy oui c'est joli non mais moi je parlais de Susanna Marcos qui insiste sur la lecture comparative de l'iconographie traditionnelle et celle d'aujourd'hui donc effectivement la mise en perspective que tu as fait est remarquable donc merci beaucoup il y avait aussi un autre collègue un autre collègue historien Florent Lebeau qui insiste qui a peut-être peut poser une question sur les questions linguistiques que tu as évoquées au début de ton intervention Florent est-ce que tu veux prendre la parole enfin si non apparemment non voilà le micro oui pardon voilà c'était c'est merci Alban pour cette cette présentation qui était c'est une gage dure tellement tellement il y a de choses à dire et c'était d'une grande clarté ce que tu m'as proposé non j'avais juste fait une remarque au moment où tu tu évoquais les questions de langue les questions linguistiques c'était je donnais dans le chat une référence bibliographique à Maurice Hollander qui a écrit un ouvrage de référence qu'on trouve en point seuil désormais sur les langues du paradis sur toute une réflexion sur l'origine la recherche de la langue originelle allant chercher à l'avant Babel les origines et donc là il y a toute une construction autour de la linguistique qui va qui va armer y compris la question de la hiérarchisation puisque en classant en désignant des différentes langues on en arrive à hiérarchiser des langues qui seraient plus proches de la langue originelle celle parlée par toute l'humanité avant Babel et au contraire d'une langue dégradée et donc toute la question de la hiérarchisation des races elle se construit déjà dans la dans une certaine linguistique européenne à partir du 17ème du 18ème siècle donc cet ouvrage de Maurice Hollander est tout à fait essentiel c'est très rapide à lire et c'est vertigineux à lire en fait que cette langue du paradis Maurice Hollander sur la question des juifs en regard de religion en France au 16ème siècle alors je ne suis pas du tout spécialiste des histoires du 16ème siècle mais il me semble qu'on peut répondre facilement dans la mesure où en théorie tout du moins il n'y avait plus de juifs en France à cette époque là puisqu'ils avaient été expulsés du Royaume de France en 1394 sous le règne de Charles VI de manière définitive et qu'à la veille et qu'on ensuite est chassé de Provence la Provence devient 16 et donc il n'y a plus de juifs en théorie à ce moment-là dans le Royaume de France et à la veille de la révolution française on pense qu'il y en avait environ 40 000 mais principalement dans les provinces de l'Est l'Alsace la Lorraine l'Houle Metz Verdun et il y en avait dans le Comtat Venessin mais qui n'était pas encore français à la veille de la révolution et donc certaines villes du Vaucluse donc Cartra et Bordeaux et Bayonne où là ce sont des juifs venant d'Espagne du Portugal qui s'étaient installés donc très peu de juifs je pense en France au moment des guerres de religion l'association société secrète complot complot judo-maçonnique en fait elle date du 19ème siècle et et notamment sur la causalité diabolique et ce qui est assez fascinant c'est que tout ceci se construit en en réaction à la révolution française comment la révolution comment cette belle monarchie elle peut être renversée donc il faut qu'il y ait des responsables donc on va aller chercher chez les juifs chez les francs-maçons et ce qui est assez fascinant c'est que pendant enfin dans un grand nombre de loges pendant très longtemps il fallait juré sur la Bible et donc en aucun et donc les juifs n'étaient pas admis dans les loges maçonniques et et malgré cela et malgré cela il y a cette association entre juifs et francs-maçons qui est qui est construite et théorisée notamment par par Chamorras à la fin à la fin du 19ème siècle je regarde s'il y a d'autres questions voilà Chamorras c'est les quatre états confédérés pas d'autres questions apparemment je me permettrais de t'en poser une ou deux même si tu permets Alban enfin une qui ressemble à celle concernant effectivement le complot judéo-maçonnique et le lien entre les juifs et les francs-maçons tu n'as pas évoqué du tout peut-être le n'a pas évoqué le le un autre un autre un autre antisémitisme qui est qui est lié à l'islamisme justement un antisémitisme plus récent peut-être lié lié au conflit israélien sans doute mais mais qui est qui est plus récent et qui rebondit d'une certaine manière sur sur les clichés dont tu nous as abondamment parlé oui il y a il y a une diffusion de l'antisémitisme dans le monde je veux dire arabo-musulman après la seconde guerre mondiale en particulier et notamment on sait que les protocoles des sages de Sion ils ont été traduits en arabe dans la dans la dans l'Egypte de Nasser et que celui qui a organisé la traduction est en fait un fugitif un cadre de la gymnasie qui avait été accueilli à bras ouverts par par Nasser donc il y a eu une diffusion effectivement de 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 dans la forme du discours ça reprend cet antisémitisme qui se cristallise autour du conflit israélo-palestinien en réalité avant la création d'Israël proprement dit dans son imagerie, dans sa forme dans ses figures mythologiques il reprend des choses beaucoup plus anciennes et en soi il n'a rien de nécessairement de très original et ensuite je n'ai pas la compétence historique pour essayer de voir quelles sont les racines de préjugés anti-juifs dans la religion musulmane elle-même comme ça peut être le cas dans l'histoire du christianisme au Moyen-Âge donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là en dehors du statut de dimitude qui était celui donc des juifs et des chrétiens dans l'empire dans l'empire dans l'empire ottoman mais voilà donc sur ce terrain-là je suis moi-même encore incompétent mais effectivement la grande menace aujourd'hui et les noms qui figurent sur cette dernière diapositive le montrent la principale menace contre les juifs aujourd'hui y compris sur le territoire français c'est l'islamisme ces personnes ont été ont été exécutées tuées par des terroristes qui se revendiquaient qui se revendiquaient de l'islam oui donc alors qu'il n'y a pas eu de d'antisémitisme musulman il y aurait donc cet antisémitisme islamiste qui reprend donc les clichés les clichés oui c'est un peu la la caricature enfin l'espèce de de visuel atroce là avec que Laurent Fabius représente un vampire il y a des caractères en arabe que je suis incapable de lire à côté mais donc l'auteur de ce blog ou de ce site a trouvé ça sur un site c'est un site iranien d'après ce qu'il met dans le texte associé mais évidemment c'est plutôt de l'arabe le texte et alors il y a une question oui il y a une autre question c'était ma deuxième qui je voulais me reposer donc c'est c'est notre collègue Jean-François Normand qui la pose qu'est-ce que tu penses alors de l'interprétation de Jean-Luc Nancy assignant le fond insondable de haine anti-juive à la constitution historico-métaphysique de l'Occident et moi je rebondirai sur cette question puisque c'est aussi celle que je voulais te poser quand même dans tout ce que tu nous as dit sur les différentes figures du juif vermine menace étranger enfin bon j'en passe c'est des meilleures maladies etc il semble y avoir une telle une telle distance par rapport aux faits ou par rapport à une démonstration quelconque que ça paraît tellement absurde que quand même comment tu expliques que ce soit à ce point ancré donc c'est effectivement la question qui t'est posée c'est ancré à ce point pourquoi à dire moi-même je ne me l'explique pas mais effectivement toute une culture européenne occidentale s'est forgée notamment autour de la figure de l'altérité juive qui était dans cette Europe chrétienne la seule figure de l'altérité il n'y avait pas d'autres minorités en Europe au Moyen-Âge pas d'autres minorités présentes physiquement que cette minorité juive qui était à la fois du point de vue de l'Église catholique considérée comme le peuple témoin c'est-à-dire qu'il fallait que les juifs soient dans un statut d'infériorité maintenu en permanence mais la présence des juifs témoignait la situation présente des juifs témoignait du sort qui était celui de ceux qui n'acceptaient pas la vraie foi et qui devaient finalement être amenés au baptême et donc il y a toute une excuse-moi mais en même temps tu dis que ça n'est pas toujours lié à la religion c'est aussi autre chose que des questions religieuses qui sont en jeu oui tout à fait oui oui mais je n'ai pas la réponse à toutes les questions c'est en l'antisémitique mais effectivement on est bien obligé de constater que une grande part enfin que ces préjugés et que cette logique-là n'a pu fonctionner prendre record qu'à partir du moment où elle participe de la construction d'une identité européenne en quelque sorte qu'elle y est presque effectivement substantielle et il y a un point que les spécialistes par exemple de la culture allemande ont montré que l'antisémitisme dans les élites allemandes est un code culturel que tout le monde est antisémite parce que c'est un mot de place et que cette là je n'ai pas voulu dire non plus des choses très mais y compris même chez Voltaire on trouve des remarques assez abominables à l'encontre des juifs et y compris dans l'extérieur philosophique contrairement à Rousseau quand même contrairement à Rousseau oui 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 donc c'est le grand reproche fait à le grand reproche fait à Voltaire et Pierre Birnbaum montre même qu'à la veille de l'affaire Dreyfus je reste lui-même associe encore les juifs à l'argent et que et donc toute une part des socialistes français non seulement Proudhon mais d'autres associe les juifs les juifs à l'argent et que donc et que les préjugés anti-juifs participent d'une culture à tel point que même dans les de Victor Hugo ont si enfin il y a des donc ces poèmes qui l'écrit contre le Napoléon III et le Second Empire il y a au moins une dizaine d'utilisations du terme juif comme synonyme de puissance de l'argent chez Victor Hugo donc il y a ça voilà il y a une tout ceci participe d'une tout ceci participe d'une culture qui était largement largement partagée malheureusement tu es accompagnée dans ce que tu viens de dire à l'instant par deux collègues l'un Florent Lebeau qui parle du Japon et l'autre Frédérise Bucro qui parle de la musique et qui donne une référence et donc la dernière question qu'on va te poser peut-être c'est celle de Valax je ne sais pas qui c'est donc tu la lis comme nous la question du peuple nomade le nomadisme il est conséquence de la persécution à voyager et les au comment dire au Moyen-Âge les traces des voyages que l'on trouve les juifs notamment les premières monnaies que l'on trouve en Pologne au début du XIIe siècle elle suive les routes commerciales et donc effectivement si on ne prend que le parcours des commerçants qui sont ceux dont on peut repérer le parcours on va se dire mais ces gens bougent tout le temps mais en fait ça c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup lorsque on intervient sur le début de la persécution aux Titi-Juifs en Allemagne dans les années 30 c'est que les victimes de cette persécution sont tout aussi allemands que ceux qui les persécutent et qu'il y a une présence continue des Juifs en Allemagne depuis la fin de l'Antiquité les Juifs se satisfairent tout à fait de la sédentarité ils n'ont pas vocation à voyager si ce n'est pas la faute des Juifs si l'armée romaine a conquis la Judée et si le second temple a été détruit et si même le nom de la province a été modifié et le nom de Jérusalem a été modifié et que les Juifs se sont dispersés autour du bassin méditerranéen ce n'est pas la faute des Juifs s'ils ont été chassés d'Espagne en 1492 donc les Juifs n'ont pas du tout vocation à être ça renvoie au mythe du juif errant mais c'est un mythe encore une fois la preuve en est c'est que les Israéliens eux sont très contents d'avoir enfin un morceau de territoire à eux et je pense qu'ils ne sont pas prêts d'en bouger donc le nomadisme c'est cette image du nomadisme c'est une figure d'être préjugé anti-Juif les Juifs se satisfont tout à fait de la sédentarité on va peut-être s'arrêter là je ne sais pas quelle heure il est mais je pense que on va devoir s'arrêter merci encore beaucoup Alban pour ton intervention nous aurons l'occasion peut-être de te reposer des questions au cours de la journée mais maintenant nous allons faire en principe une mini pause était prévue est-ce qu'on l'a fait quand même oui peut-être de trois minutes pour prendre un café ou un petit quelque chose et je dis bonjour déjà à Valérie Gounet j'ai vu qu'elle était entrée oui elle est là Martine elle est là bonjour Valérie excuse-nous pour le léger retard que nous avons pris si vous permettez tous donc bonjour Valérie on prend deux minutes pour les pauses d'église pour aller boire quelque chose et puis on revient tout de suite merci à vous je peux partager l'écran oui là attends je je sais pas non c'est pas ça attends oui c'est bon là Valérie on voit votre diaporama génial c'est bon ça fonctionne il n'y a pas de soucis oui les diaporama les diapos défilent correctement donc je pense qu'on vous entend bien donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis il y a beaucoup de monde ou pas comment ça se passe pour l'instant on est 68 personnes c'est pas mal ben oui c'est bien c'est bon Merci. Les deux ou trois minutes sont passées. On peut peut-être reprendre si tout le monde est revenu. Claire, je ne sais pas si tu vois la liste de ceux. Oui, tout le monde est revenu. Tu penses qu'on peut reprendre ? Oui, parce qu'on était 70, on est 67. Je pense que tout va bien. Je profite juste de cet instant très rapidement pour vous dire qu'au moment de la pause de midi, n'oubliez pas, quand il va falloir vous reconnecter l'après-midi, vous avez un autre lien de bien vous reconnecter avec le deuxième lien. Si jamais vous ne savez plus où il est, il est sur le site de l'INSPE, donc vous pouvez le retrouver. Voilà. Pardon Valérie, je vous ai pris un tout petit peu de temps. Non, bonjour à tous. Excusez-moi, excusez-moi, encore une question à Claire. Claire, tu as bien vu dans le chat la question de Marie-Laure et tu as répondu ? Je suis en train, oui. Merci, merci infiniment. Excusez-moi encore. Merci beaucoup. Valérie, je crois que Alban va dire quelques mots sur vous, à moins que vous ne préfériez vous présenter vous-même. Ah non, non, au contraire, Alban. Alban, s'il est là ? S'il est là, il a tout éteint. Alban ? Alban ? Bon. Il n'est pas là, donc vous allez devoir vous présenter vous-même, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Valérie Gounet, je travaille sur plusieurs thématiques, l'histoire de l'extrême droite, l'histoire du complotisme avec Rudi Rechstadt qui intervient après moi, je crois, et donc l'histoire du négationnisme. D'ailleurs, j'en ai fait ma thèse d'autorat. Alors, je vais vous présenter en une heure à peu près, une heure et demie, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, je vous remercie. Une histoire du négationnisme, en fait, de l'après-guerre à nos jours. Je voudrais, avant de commencer, continuer un peu, prolonger ce qu'a dit Alban, justement rebondir sur quelques propos. La première chose, c'est que, comme vous l'avez vu, il a évoqué un site qui s'appelle Égalité et Réconciliation, et j'ai vu aussi, on va dire, l'image de Dieudonné, Mbala, Mbala. Donc, je reviendrai sur le site d'Alain Soral, mais pour vous dire que le négationnisme a explosé avec Internet. À partir des années 2000, on est dans une nouvelle configuration avec cette nouvelle technicité. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, quand j'ai fait cette thèse sur le négationnisme, que j'ai commencé, on va dire, dans les milieux des années 90, pour me documenter, j'allais tout simplement dans les librairies d'extrême droite et je cherchais des documents. Et j'allais justement interviewer les principaux négationnistes. Aujourd'hui, en fait, tout a changé. La facilité fait que je me connecte sur Internet et que je n'ai plus du tout besoin d'aller fréquenter ces drôles de milieux où vous deviez chercher dans les tiroirs justement tous les classiques du négationnisme. Et ce n'était pas souvent très évident de se confronter aux libraires et au public. La deuxième chose, c'est que l'antisémitisme, évidemment, ne s'est pas arrêté en 1945. Mais c'est sûr qu'avec le contexte de l'après-guerre, on pouvait difficilement assumer ou en tout cas revendiquer cet antisémitisme. Et ce négationnisme, cette propagande antisémite qui ne dit pas son nom, a justement pris sa place, évidemment, après le génocide des Juifs, parce que j'y reviendrai, mais aussi sous couvert de recherche de la vérité, etc. On a eu donc ces propagandes qui prolongeaient l'antisémitisme, mais à mot couvert. Et justement, on a accolé de nouveaux adjectifs aux Juifs et entre autres les Juifs dominateurs et justement les Juifs menteurs, puisqu'ils auraient inventé les génétiques des Juifs, entre autres, pour asseoir leur domination. Donc, je vais commencer à vous montrer quelques images et justement un récit, une définition du négationnisme et le but de cette intervention, c'est de vous montrer, évidemment, l'évolution historique du négationnisme, mais aussi de vous présenter les différents porteurs des citéodologies, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, ils sont évidemment différents et qu'ils adoptent un discours, des mots qui sont justement en adéquation avec le contexte, mais aussi en rapport avec ce qu'ils veulent affirmer. Et donc, tout ce déroulé va vous montrer la différence de rhétorique. Il y en a qui sont, on va dire, antisémites sans aucun complexe, et puis d'autres qui avancent masqués, je pense, entre autres, à Robert Forisson. Alors, les items du négationnisme, les fondamentaux, comme vous le voyez, il y a plusieurs petits points. Alors, la première chose, c'est que le négationnisme nie, évidemment, la politique d'extermination des juifs nazis à l'encontre des juifs d'Europe. En premier lieu, il veut avant tout disculper l'Allemagne. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les juifs sont accusés de menteurs, de mensonges. Pourquoi ? Parce qu'avec l'invention de ce génocide, ils ont permis la création d'Israël. Et ça, c'est un point fondamental dans la propagande négationniste. Et c'est évident que cette propagande réactualise, j'y reviendrai aussi, le complot sioniste mondial, le complot juif international. Alors, l'apparition du négationnisme et la première période, vous allez voir, je vais couper chronologiquement, c'est trois ans après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1948. Qui est le premier idéologue du négationnisme ? C'est Maurice Bardèche, qui est donc l'auteur de cet ouvrage, Nuremberg ou la Terre promise, qui paraît en 1948. Maurice Bardèche n'est pas un inconnu dans le milieu de l'extrême droite. Pour vous situer un petit peu cet homme, son beau-frère était Robert Brasillac, et c'est un collaborationniste. Et c'est cet homme qui disait, n'oubliez surtout pas les enfants pour l'extermination. Donc, c'est pour vous situer un peu cette famille politique. Alors, que dit Maurice Bardèche ? J'ai surtout évidemment souligné en bleu les mots-clés de cette propagande. Alors, c'est le premier qui va employer le mot « fascification de l'histoire ». Et justement, il explique la façon dont les Juifs, justement, on va dire, ont exposé ce mensonge, sont devenus ces menteurs professionnels. Donc, ils ont entouré, comme il dit, ce soi-disant génocide par une publicité gigantesque. Ils se sont mis en scène. Et justement, à partir de cette mise en scène, juste après la Seconde Guerre mondiale, ils auraient réussi à assumer ce mensonge. Tout ça pour dire que le négationnisme naît à l'extrême droite en France. Mais la particularité de cette idéologie en France, la spécificité, c'est très, très vite, deux ans après, il y a un homme qui s'appelle Paul Racigné. Et donc, immédiatement, quasiment immédiatement, et vous allez voir qu'on va suivre ce déroulé pendant toute l'histoire du négationnisme en France, il y a une alliance entre cette extrême droite qui revendique son antisémitisme et justement une extrême gauche, une ultra-gauche dans quelques années plus tard, qui va faire alliance avec l'extrême droite pour justement trouver dans ce point nodal, cet antisémitisme, quelque chose d'assez important. Paul Racigné, c'est quelqu'un qui a donc écrit le mensonge de Lys en 1950. C'est regarder un peu son parcours. Ancien communiste, anarchiste, membre de la SFIO, mais surtout ancien déporté dans des camps de concentration. Alors, il est évident qu'à ce moment-là, si le négationnisme est marginal, il faut bien le souligner dans les années après-guerre, il est évident qu'un homme, un ancien déporté dans des camps de concentration, j'insiste, qui parle de rumeurs concentrationnaires, qui explique qu'il a vraiment un doute sur cette existence des chambres à gaz, peut quand même semer le trouble. homme de gauche, ancien déporté, et qui avance donc que les chambres à gaz n'ont certainement pas exterminé les Juifs. Pourquoi ? Il commence à appuyer sur un tel raisonnement. Il explique tout simplement que s'il y a des documents, ils sont rares, et s'il y a des témoignages, quelques témoignages, ils sont tronqués. Donc là, on arrive, j'allais dire, au premier bilan de ce premier âge du négationnisme, négation de l'extermination nazie par l'extrême droite, c'est un fait qui va se retrouver tout au long de l'exposé, mais aussi une extrême gauche, ça aussi, ça va se retrouver marginal, mais donc cette alliance, on va dire, contre nature entre deux mondes politiques complètement opposées, mais qui vont donc s'allier dans le négationnisme. Second âge du négationnisme, vous allez voir que ça va avancer assez vite au tout début, 1967-1978, en sachant qu'il y a une corrélation, j'allais dire, évidente entre un contexte international, c'est-à-dire la guerre des six jours. À ce moment-là, on va dire que le négationnisme a son premier tournant rhétorique, c'est-à-dire qu'on va parler d'un négationnisme pro-arabe, vous allez voir, ils vont exploiter ce conflit et certains, au lieu de se déclarer, j'allais dire, antisémites, vont utiliser le mot antisioniste, c'est-à-dire qu'ils vont être tout simplement, entre guillemets, contre la création d'Israël. Alors, ce changement, justement, vous allez voir ce tournant qui va être initié aussi par un idéologue d'extrême droite, on va expliquer, affirmer que ce sont les Arabes qui, eux, vont subir un véritable génocide par l'expulsion d'Israël. Regardez bien les termes qui vont, on va dire, se désinhiber par rapport, justement, à cet antisémitisme qu'on assume, soutien inconditionnel de la juiverie internationale, et une égalité qui va se retrouver très, très fréquemment, l'égalité sionisme égale racisme égale nazisme. Donc, vous voyez, il y a une inversion des termes qui va suivre, mais vous voyez, là, les choses commencent à changer et ce négationnisme, on va dire, devient quasiment beaucoup plus concret et beaucoup plus identifiable. Qui est cette personne qui a donné ce premier tournant, ce premier revirement dans l'histoire du négationnisme ? C'est un troisième idéologue principal, c'est François Duprat. Alors, François Duprat, il va surtout se faire connaître dans les années suivantes, puisque c'est un homme qui va appartenir au Front national, qui va être très lié avec Jean-Marie Le Pen, mais il est l'auteur de plusieurs publications, de plusieurs articles, dans un numéro spécial, justement, de Défense de l'Occident, qui est un mensuel qui est créé par Maurice Bardèche, on le retrouve, et qui est titré « L'agression israélienne », pour vous montrer un peu les termes qui sont employés. Regardez justement ce que François Duprat écrit en 1967, « Les Israéliens sont-ils débarrassés de tards physiques de leur race ? » On recommence avec la juiverie internationale, la race élue, les pseudos 6 millions de morts, et justement, réaliser le plus vite possible le plus grand Israël et à servir totalement les peuples arabes. Donc, on est vraiment dans cette rhétorique complot sioniste mondial, juiverie internationale, donc dans un antisémitisme débridé, et j'insiste là-dessus, parce que même si François Duprat va être un des principaux idéologues du négationnisme, va introduire, j'allais dire, cette propagande au sein du Front National. On va voir qu'avec ce troisième âge du négationnisme, les choses, j'allais dire, vont complètement changer par l'apparition d'un homme qu'on peut qualifier comme le héros du négationnisme en France. Médiatisation du négationnisme en 1978, et on va retrouver, et ça c'est fondamental, cette alliance entre l'extrême-gauche, l'ultra-gauche et l'extrême-droite. Et c'est là qu'on va vraiment s'apercevoir de cette spécificité dont je vous parlais tout à l'heure, mais là, comme le négationnisme va être médiatisé par différents supports, et surtout par cet homme qui s'appelle Robert Faurisson, il va y avoir vraiment un trouble de la part de l'opinion publique, parce que justement, je vais vous signifier, vous exposer les différents protagonistes de cette période, et vous allez voir qu'à travers leur itinéraire, de par leur diplôme, de par leur fonction professionnelle, on va avoir vraiment, j'allais dire, une période de flottement dans l'histoire de ce négationnisme, même si ces années 80 sont l'âge d'or du négationnisme en France. Alors, on est toujours dans un contexte spécifique qui va lancer, qui va être justement l'étincelle qui va poser le négationnisme. À ce moment-là, on est donc en 78, et il y a une interview qui paraît dans l'Express, donc un magazine, évidemment, cet hebdomataire qu'on peut déjà acheter en kiosque, pour vous montrer aussi, j'allais dire, la disponibilité de cette propagande. Et cette interview, c'est une interview de Louis Derquet de Pellepois, qui est ancien commissaire aux questions juives sous Vichy, de plusieurs pages dans l'Express. Et l'entête de cet entretien, c'est comme vous le voyez, à Auschwitz, on n'a gazé que les poux. Et là, on rentre directement dans cette rhétorique négationniste. Et non seulement avec cette interview, le public, les lecteurs de l'Express vont connaître cette idéologie, je le répète, qui est vraiment marginale, mais comme à chaque fois que le négationnisme va apparaître à partir des années 80, il va y avoir, si vous voulez, un espèce de scandale par rapport à la médiatisation de cet homme, et au chapeau, dit titre, à Auschwitz, on a gazé que les poux. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va donc y avoir un homme, qui s'appelle Robert Faurisson, et qui va, comment dire, exploiter cette brèche, profiter justement de tout ce scandale qui est fait autour de cet entretien. Et il va se dire qu'à ce moment-là, c'est à son tour de jouer, que le moment, les temps sont mûrs, comme il dit, et qu'il faut justement entrer dans cette arène qu'on lui propose presque. Et dans ces années 78, il va préparer le terrain. Un terrain qu'il a déjà préparé antérieurement pour vous signifier, pour vous préciser ce profil de repère Faurisson, qui, je le répète, est un des principaux idéologues français du négationnisme, et qui, par lui, à cause de lui, a fait connaître cette propagande en France. C'est un universitaire déjà. C'est un enseignant, j'assiste, de littérature en université et à Lyon spécifiquement. Et depuis des années, cet homme veut se faire connaître, veut être médiatisé. Et donc, petit à petit, il va poser des jalons. Pour vous donner un ou deux exemples, par exemple, il a participé à une émission de Michel Pollack, Un droit de réponse. Et on voyait déjà dans ce petit film qu'il était très, comment dire, qu'il rebondissait non seulement sur les propos de Pollack, en tout cas qu'il essayait, et à chaque fois qu'il voulait profiter de n'importe quel plateau médiatique pour exposer ses thèses négationnistes, et qu'il était surtout très provocateur. Je ne fais pas de la psychanalyse ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous donner un portrait très succinct de ce Robert Faurisson. Ce qui est aussi, hélas, intéressant, c'est que c'est un des premiers hommes qui s'est rendu aux archives d'Auschwitz au début des années 70. Donc, en trompant, celui qui s'occupait des archives, il s'est avancé comme un universitaire, donc exploitation de sa fonction professionnelle. Et à partir de ce moment, il a expliqué que non seulement il a étudié, exploité, entre guillemets, ses archives, mais qu'à ce moment-là, il a eu cette conviction que techniquement, les chambres à gaz n'avaient jamais pu exterminer des hommes, et en l'occurrence les juifs. Pour vous montrer aussi, pour insister sur cette évolution, on est dans un négationnisme, dans une propagande totalement politique jusqu'aux années 78, et à partir de ce tournant où le négationnisme explose, un homme universitaire, soi-disant apolitique, qui a étudié, à chaque fois avec des guillemets, aux archives d'Auschwitz, donc qui aurait un bagage intellectuel, affirme, et non pas avance, ce négationnisme technique, c'est-à-dire l'impossibilité technique que les chambres à gaz aient pu fonctionner, je le répète, pour exterminer des hommes. Donc, il est évident que si cet homme, évidemment, s'avance à un visage couvert, il va au fur et à mesure être médiatisé, être agressé aussi au sein de son université Lyon II, et il va se poser donc en victime, même s'il se propose en, je vais dire, quelqu'un qui défense continuellement la vérité, c'est aussi une sorte de victime de la vérité historique, là, évidemment, je reprends ces mots. Donc, contexte troublé en France, interview de Louis d'Arquet de Pellepois, on entend de plus en plus parler de Robert Faurisson, qui est médiatisé, on va dire, par une presse régionale au début, c'est-à-dire à Lyon, et cette presse régionale devient des quotidiens français, et donc, on se dit qu'à ce moment-là, en France, j'allais dire, il est temps de mettre les choses au point, et de mettre surtout les choses au point sur cet homme, et sur ce négationnisme soi-disant technique. C'est pour ça que Le Monde décide de publier un dossier sur les chambres à gaz. On est en octobre 78, et à partir de ce moment-là, le négationnisme prend une ampleur considérable en France. Regardez le chapeau du papier de Robert Faurisson, qui est publié, je le répète, dans Le Monde, même s'il y a ce dossier et ces avertissements du Monde, comme quoi ils se sentent obligés d'exposer cette propagande, et justement, en l'exposant, ils considèrent, la rédaction du Monde considère, qu'elle va s'annihiler d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est tellement pas fiable, qu'elle repose sur tellement peu d'arguments, qu'il suffirait presque de publier Faurisson pour que le négationnisme ne se propage pas en France. Publication dans Le Monde, mais ça va être sur deux jours. Comme vous le voyez, j'allais dire peut-être à l'écran, un papier en dessous de Georges Vellers, directeur du Centre de documentation juive contemporaine, abondance de preuves, le lendemain aussi, il y aura d'autres papiers, deux papiers d'historiens qui vont justement vouloir montrer ce manque de fiabilité du négationnisme, en se disant aussi, en ligne complètement, en adéquation avec ce que Le Monde affirme, si on contre-carte ce discours, on va justement réussir, j'allais dire, à le tuer dans l'œuf. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qui va se passer, puisqu'à partir de cette publication dans Le Monde, comme je vous le disais tout à l'heure, le négationnisme en France prend une ampleur considérable. Robert Faurisson va se montrer un professionnel des médias, un professionnel médiatique, pour vous dire qu'en décembre 80, Yvan Levaille décide de l'interviewer sur Europe 1. Et cette phrase, que je vais vous laisser le temps de lire quand même en quelques secondes, est fondamentale aussi dans la médiatisation du négationnisme, parce qu'à partir de décembre 1980, à chaque fois que Robert Faurisson va être interviewé, va être sur les plateaux, va être aussi jugé, puisqu'il faut bien savoir que très très vite, cet homme va être un habitué de la 17e chambre au sein du tribunal correctionnel de Paris. À chaque fois, il va donc ressortir ces 60 mots qu'il a évidemment appris par cœur, et qui va être, on va dire, le centre de son argumentation négationniste. Donc, il faut bien voir aussi qu'on en est à l'escroquerie politico-financière, et toujours avec cette exploitation, on va dire, de montrer, de pointer les principales victimes, c'est-à-dire le peuple allemand et évidemment le peuple palestinien tout entier. Donc là, la répercussion entre le monde et européen va être considérable aussi, puisqu'on se dit que si cet homme, on l'entend sur des ondes nationales, si on le lit dans le monde, pourquoi pas, j'allais dire, tendre l'oreille et se demander si cette propagande en est vraiment une. Pour une petite anecdote, pour un film que j'avais, j'allais dire, co-réalisé avec Mickaël Prasant, nous sommes allés voir, entre autres, Yvan Levaille, qui nous a dit, qui est repris d'ailleurs dans le film, qu'il avait toujours regretté de faire cette interview parce qu'il avait vraiment, justement, mesuré cette portée, mais j'allais dire, évidemment, beaucoup trop tard. Et il était, en plus, très ému de nous le dire, puisque c'est une interview, c'est la seule, on va dire, en tout cas, une des premières et une des primordiales qu'il aura regretté toute sa vie. Je continue, justement, avec cette spécité française qui est vraiment montrée, qui est vraiment exploitée dans ces années 80 et qui prend une ampleur, justement, pour, j'allais dire, pour anoblir ce négationnisme. Regardez cette brochure, comment elle se nomme, Auschwitz ou le Grand Alibi. Et c'est cette ultra-gauche dont je vous parlais, qui est à l'origine de cette publication. Et je vais y venir au fur et à mesure, mais il faut savoir que dans les années 70, un homme va être un des principaux défenseurs de Robert Forisson. C'est Pierre Guillaume qui va remettre en route sa librairie qui s'appelle La Vieille Taupes, qui est située dans le quartier latin. Et lui ne va cesser, justement, de revendiquer cette affiliation à l'idéologie qu'il a à l'extrême-gauche ou à l'ultra-gauche française. Quels sont les points principaux de la pseudo-argumentation de cette ultra-gauche et pourquoi ils adhèrent au négationnisme de Forisson ? Regardez, c'est pareil, je vous ai présenté en quelques mots leur pseudo-argument. Donc, vous allez voir que, j'allais dire, c'est totalement différent que le négationniste d'extrême-droite. Ils sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus un discours qui occulte, justement, cet antisémitisme, en tout cas, qui avance aussi masqué. Et regardez bien, j'allais dire, lisez bien, pardon, leur argumentation qui est, comme je vous le disais, totalement distincte de l'argumentation avec des guillemets évidemment différents. Auschwitz est un alibi du capitalisme, donc de la bourgeoisie démocratique qui, en fait, avec cette extermination des Juifs, camoufle ce qu'ils appellent la réalité de l'exploitation quotidienne du capital. En gros, avec le génocide des Juifs, avec ce nazisme, les prolétaires, le prolétariat, a adhéré totalement à l'antifascisme. Évidemment, s'est battu contre ce nazisme et contre ce fascisme et s'est détourné de sa réelle mission qui est justement, j'allais dire, la révolution prolétarienne. Donc là, c'est le combat, justement, contre l'antifascisme qui va être, justement, la bête noire de ce négationnisme d'extrême-gauche, d'ultra-gauche. Et justement, si on revient à la situation initiale, j'allais dire, les révolutionnaires vont de nouveau pouvoir, comme je vous le disais, redevenir, j'allais dire, révolutionnaires et combattre, justement, contre revenir sur cette lutte du prolétariat. Alors, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais j'y reviendrai, si vous voulez, tout à l'heure. À partir de cette théorie, quand ils avancent tout ça, cette propagande, ce négationnisme d'ultra-gauche, donc, s'agrège à celui d'extrême-droite dans cette défense des négationnistes, du négationniste Robert Faurisson. Le premier, un des premiers qui soutient Robert Faurisson, c'est Serge Oshion. J'insiste, vous allez regarder le titre de cet ouvrage, qui est aussi sur la gauche, le dossier de l'affaire Faurisson, la question des chambres à gaz. L'auteur, c'est Serge Oshion, un livre qui est publié, donc, à la vieille taupe, la maison d'édition de Pierre Guillaume. Serge Oshion, c'est pareil, c'est un chercheur au CNRS, un sociologue. Donc, c'est encore une nouvelle fois cette légitimité intellectuelle qui est apportée à Robert Faurisson et à ce négationnisme. La deuxième publication, en 1980, elle est fondamentale, c'est celle de Robert Faurisson, toujours aux éditions de la vieille taupe. Je vous laisse lire le titre, mais je voudrais qu'on s'arrête surtout sur la préface, la vie, comme c'est écrit de Noam Chomsky. Alors là, c'est pareil, on va dire que ça fait un boom dans cette histoire, puisque Noam Chomsky est très connu, c'est un linguiste américain, de gauche aussi. Et à ce moment-là, on va dire que les cartes sont encore plus brouillées, puisque si un chercheur au CNRS, si un homme, un intellectuel de renommée internationale qui s'est toujours battu, on va dire, pour l'égalité des peuples, etc., apporte leur soutien à Robert Faurisson, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de légitime dans cette défense du négationnisme. Donc, on est sur l'extrême-gauche, le soutien de certains intellectuels et en l'occurrence de Noam Chomsky et d'autres qui vont s'agréger à ce cercle. Je pense par exemple à Jean-Gabriel Kohn-Bettit, qui est tout simplement le frère de Daniel Kohn-Bettit, qui ne va cesser de revendiquer justement cette filiation. Et il y a donc un espèce de marasme qui, vis-à-vis de l'opinion publique, commence à remettre en question cette extermination des Juifs et qui, en tout cas, la trouble véritablement. Donc, on est justement à la fin de ce secondage du négationnisme qui a été occupé par Robert Faurisson, qui va être, l'histoire du négationnisme va être toujours occupée par cette figure tutélaire, mais d'autres vont prendre la relève justement à partir de 1985 et de 1998. Plusieurs choses qu'il faut souligner. La première chose, c'est que le négationnisme avance par le scandale. Il y a plusieurs affaires à partir des années 1985. Je ne vais pas toutes les nommer, mais je pense par exemple à l'affaire Roch, qui est un ancien ingénieur qui va soutenir une thèse en 1990 à l'Université de Nantes et qui va justement de nouveau exposer médiatiquement ce négationnisme. Et c'est pareil, un intellectuel, on va dire, un ancien ingénieur qui se demande si les chambres à gaz ont existé. Un épisode très, très médiatisé par différents canaux, que ce soit régionaux ou nationaux. Une soutenance de thèse très bruyante, qui sera d'ailleurs annulée quelques mois plus tard par le ministre à ce moment de la Recherche, qui est Alain Devaquet. Donc, je prends cet exemple de scandale, mais je prends aussi cette institutionnalisation du négationnisme avec différentes revues, qui vont dans un premier temps être vendues en kievsk. Anale d'histoire révisionniste, Anale, qui fait référence aussi évidemment à d'autres publications. Regardez aussi les premiers contributeurs. Il va y avoir une dixième, pardon, à peu près dix numéros de ces Anales d'histoire révisionniste. Revue d'histoire révisionniste, qui paraît à partir de l'été 90, et qui justement est le directeur de publication, c'est Henri Röck, dont je vous parlais tout à l'heure. La vieille taupe, qui paraît, elle, en hiver 95, à l'hiver 95, et qui paraît en parallèle à l'affaire Roger Garodi. Comme vous le voyez, cette publication, à l'imite fondateur de la politique israélienne, c'est aussi ce qui a fait sortir à ce moment-là de son silence Roger Garodi, mais on ne l'entendait pas plus beaucoup. Donc, c'est pareil, ancien communiste revendiqué, qui fait un scandale en s'affiliant au négationnisme. Et cette affaire de Roger Garodi, qui est de nouveau aussi très médiatisée, elle a aussi posé question par un de ses appuis, un principal, qui a été l'abbé Pierre. Donc, c'est pareil, quand vous vous baladiez en 95 en France, vous voyez des hebdomadaires qui mettent en première page de couverture deux hommes, Garodi et l'abbé Pierre, qui était à ce moment-là la première personne préférée des Français. Et de nouveau, il y a cette très, très grosse affaire Garodi, un homme qui est défendu par Jacques Vergès pour l'anecdote. Dernier, j'allais dire, fascicule que je tiens à vous montrer, c'est Révision, qui est à ce moment-là tenue par un autre négationniste professionnel qui s'appelle Alain Guionnet. Si cette publication est marginale, si Alain Guionnet a été le premier à faire de la prison pour cause de négationnisme, il faut vous dire aussi, il faut insister sur le fait que, et Alban en parlait tout à l'heure, que c'est une publication qui n'avait aucun mal à publier les protocoles des sages de Sion par épisode. On l'a aussi trouvé en kiosque, mais pour vous dire aussi qu'on est à ce moment, au milieu des années 90, donc sans Internet, où des revues ou des librairies, dont je vous parlais tout à l'heure, n'ont aucune difficulté à mettre en avant ce faux antisémite qui se rallie justement à leur idéologie, à leur propagande et au négationnisme. Il y a aussi une médiatisation du négationnisme par des tracts, j'en ai montré qu'un, je vous montre aussi ce titre, Shoah et Galbidon. Je vous ai choisi celui-ci, même s'il y en a des dizaines et des dizaines, parce que la façon évidemment des négationnistes d'avancer, c'est évidemment des scandales, c'est évidemment par des revues, c'est évidemment aussi par des médiatisations diverses, mais c'est aussi par ces tracts, et en l'occurrence celui-là, qui va être distribué devant un lycée à Paris. Donc, ça va être distribué à des collégiens et des lycéens. Donc, c'est pour souligner aussi cet entrisme qu'ils ont et qu'ils veulent absolument convaincre aussi cette jeune génération qui, selon eux, sera beaucoup plus… Attendez, excusez-moi. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a au milieu de l'écran, qui apparaît chez moi ? Non, donc ça va, pardon. Et qui, selon eux, et j'y reviendrai aussi, c'est cette génération qui va être la plus perméable au négationnisme, en tout cas, c'est ce qu'ils avancent. Donc, ces différents relais, ces différents supports, ces différents négationnismes… Ah, a priori, Valérie a eu une coupure. Effectivement, il y a un problème. Oui, parce qu'elle n'est plus du tout en ligne, là. D'accord. Donc, on lui laisse quelques minutes pour qu'elle se… Il se reconnecte. Voilà. Elle est là. Voilà, Valérie. Vous êtes de retour. Alors, il faut que je… Il faut remettre votre micro, Valérie. Voilà. Voilà. Je me suis arrêtée quand ? Vous m'avez… Le micro a été désactivé longtemps ou pas ? Je ne vous entends pas, là. Avec le tract, vous pensez avoir quelque chose au milieu ? D'accord. Donc, je vous ai parlé du tract et je soulignais à ce moment-là cette loi qui est apparue, qui a été votée le 13 juillet 90. Toujours un rapport, j'allais dire, avec le contexte, parce qu'on est peu après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Cette loi a été très critiquée par le monde intellectuel, en particulier, j'allais dire, par l'historien Pierre Vidal-Lacquet, qui considérait que la justice n'avait pas, j'allais dire, à écrire l'histoire. En même temps, des hommes comme Serge Klarsfeld considéraient qu'elle était indispensable. Je vous donne un peu les deux opinions contradictoires, parce que jusqu'à ce que les anciens déportés soient là, soient vivants, témoignent, parce qu'à partir de ces années-là, il faut dire que ces anciens déportés ont décidé justement de témoigner, entre autres, pour combattre le négationnisme. Tant qu'ils seraient là, justement, on ne pouvait pas laisser les négationnismes nier leur mémoire et bafouer justement leur histoire. Donc, deux positions. Jean-Claude Guesso, l'initiateur de la loi, continuera à revendiquer cette loi en adéquation justement avec l'argument de Serge Klarsfeld. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que… Excusez-moi Valérie, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Vous ne partagez plus votre écran, c'est délibéré ? Pas du tout. Alors, attendez, où c'est que je suis là ? Sinon, je le partage Valérie. Allez-y, je veux bien, ça sera plus simple. Merci. C'est bon ? Oui. Super. Donc, on en est au Front National. Maintenant, évidemment que techniquement… Voilà, c'est bon. Entre toute cette histoire, premier âge du négationnism, second et troisième, il y a vraiment un fait qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que le Front National, le parti de Jean-Marie Le Pen, va continuellement soutenir le négationnisme. Je vous montre la flamme qui apparaît en 72, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce parti va montrer son affiliation au négationnisme à mot, j'allais dire, plus ou moins couvert. Alors, évidemment que… Voilà. Est-ce que vous voyez la seconde illustration ? Voilà, c'est bon. La première, on va dire le premier tournant, même si dès les années 70, il a revendiqué son habiliation au négationnisme, c'est cette revue qui est justement diffusée, je vous en parlais tout à l'heure, par François Duprat. « Ces 6 millions de morts le sont-ils réellement ? » Le titre est assez clair, assez limpide. Et cette revue sera diffusée, donc, non seulement au sein du Front National, mais sera aussi envoyée, j'allais dire, de façon aléatoire, si on peut s'exprimer ainsi, au sein de la société française. Il y a un homme, par exemple, un journaliste au Monde, qui s'appelait Pierre-Bruyanson-Ponté, qui a fait, justement, un éditorial en expliquant qu'il avait reçu cette revue et qu'il s'inquiétait vraiment des conséquences par rapport, justement, à la réception et à l'avenir du négationnisme. Il y a aussi… Alors, attendez, parce que moi, évidemment… Vous ne voyez pas Jean-Marie Le Pen, là ? Donc, il y a un peu de problème technique, voilà, c'est là. Il y a aussi, évidemment, j'allais dire un homme, Jean-Marie Le Pen, qui, au fur et à mesure de l'évolution du négationnisme, va avancer, on va dire, par scandale, à partir de l'année 87. Vous connaissez tous certainement cette intervention, où il parle des chambres à gaz comme un détail de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est évident aussi que, non seulement, il médiatise de nouveau cette propagande, mais qui va montrer le fait qu'il y adhère. Alors, il faut amener plusieurs précisions. 87, on est pendant le procès Barbie. À partir de ce moment-là, par différents pseudo-dérapages, Jean-Marie Le Pen va exploiter le filon de l'antisémitisme. Et aussi, à partir de là, son parti ne va pas se cacher sur certains points, justement, par rapport à ce négationnisme. Alors, évidemment, je suis désolée, mais j'ai des problèmes depuis que j'ai été déconnectée. Alors, Jean-Marie Le Pen va, justement, peu après son exclusion du Front National en 2015, se rendre sur la tombe de François Duprat, qui a été assassiné en 78, pour montrer qu'à partir de son exclusion, il va, justement, revendiquer ouvertement son négationnisme. Je vous montre aussi une couverture. C'est super agaçant. Je suis désolée, mais depuis que je vous le redis... Est-ce que vous voyez l'écran, Valérie ? Vous voyez mon écran ? Oui, complètement, mais je n'arrive plus à faire... Alors, j'ai des problèmes de collection, puisque je suis à la campagne, mais je n'arrive plus à faire passer le diaporama. On va faire sans. Alors, moi, je vous le passe. Il suffit juste que vous me disiez de changer de diapo et il n'y a pas de problème. J'en suis à l'internalisation du négationnisme et l'exportation. Donc là, ce qui s'affiche, c'est le... On va dire que c'est une des dernières illustrations de l'âge précédent. Voilà, c'est l'hebdo national. Oui, c'est ça. En fait, c'est que j'ai aussi des problèmes d'Internet ici. Moi, je vais continuer par rapport justement à cette internalisation pour vous dire qu'à partir des années 2000, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une explosion évidemment en France, mais à l'international du négationnisme par l'apparition d'Internet. Je vais donc rester en France et il va y avoir des principes... Alors, voilà, c'est super. Je veux bien l'image d'après, s'il vous plaît. Voilà. Il va y avoir plusieurs sites et plusieurs idéologues du négationnisme qui vont s'illustrer. Je vais aller très vite par rapport à cette partie. Vous voyez en haut, Dieudonné, on en parlait tout à l'heure avec Forisson, cet homme qui accueille Forisson sur la scène du Zénith et qui, de nouveau, cette alliance, ce soi-disant humoriste à l'audience quand même qui n'est pas limitée, qui est dans une salle de 500 personnes au Zénith de Paris et qui va l'accueillir, il faut bien voir, avec une espèce de mise en scène qui est vraiment ignoble, puisque le régisseur de Dieudonné arrivera en pyjama rayé, en faisant évidemment allusion à l'habit d'été porté, et remettra un espèce de trophée à Robert Forisson. Vous voyez aussi sur l'image de droite, Dieudonné en bas, Forisson qui va recevoir des mains, à ce moment-là, du président iranien, un espèce de trophée aussi, pour le remercier de son œuvre et de ce qu'il a fait depuis, on va dire, les années 70. Et c'est pour montrer aussi, si vous voulez, cette internationalisation du négationnisme. Alors, si on passe à l'image suivante, c'est justement pour vous montrer aussi que cette vénération de cet idéologue du négationnisme, mais aussi qui sont les continuateurs aujourd'hui. Trois, peut-être, continuateurs officiels et centraux, mais surtout deux, on a donc quand même sur la droite, je vais commencer par lui, Hervé Ryssen, qui est actuellement emprisonné, entre autres pour ses propos antisémites et négationnistes. Mais il y a surtout deux hommes, Dieudonné, vous pouvez lire en quelques minutes le message qu'il a publié sur Internet quelques heures après le décès de Robert Faurisson. Et il y a aussi, j'allais dire, évidemment, Alain Soral, je vous laisse aussi regarder le message, il n'y a pas que celui-là, mais j'ai choisi Twitter. Et ce sont aujourd'hui, on va dire, vraiment les héritiers, ceux qui se revendiquent de Robert Faurisson. Il y a aussi, sur l'image suivante, un journal aussi, j'allais dire, un obdomadaire, qui aussi a rendu hommage à Robert Faurisson. J'ai voulu vous le montrer parce que c'est donc Rivarol qui apparaît dans les années 50 en France, qui est un de principales, on va dire, réceptables du négationnisme et qui est aujourd'hui tenu par Jérôme Bourbon, qui a été aussi plusieurs fois condamné, et qui ne cesse de déverser un antisémitisme outrancier, même s'il y est toujours. Je vous montre aussi cet hommage et cette phrase, cette entête qu'ils choisissent pour qualifier Robert Faurisson. Je vous montre aussi les différentes façons, sur l'image suivante, comment cet homme continue à faire aussi des adeptes et aussi de façon très isolée. Mais vous voyez aussi par ce tag et par l'image suivante aussi, la façon dont on exploite le négationnisme. Regardez ces images, regardez ce geste qui a été avancé par Diodoné Mbala Mbala, qui est donc évidemment antisémite. Vous avez trois images qui sont plus qu'explicites par rapport au relais du négationnisme en France. Et aussi, pour ce qui suit, pour vous montrer, comme je vous le disais tout à l'heure, les statistiques, on va dire, de la complosphère en France. Donc là, on passe à l'illustration d'après. Et regardez bien, en 2018, quels sont les sites les plus influents ? Et le premier, justement, est Égalité et Réconciliation. Je ne vais pas vous dire de vous y connecter, parce que ça serait dommage, mais moi qui y travaille, j'allais dire tous les jours, principalement quotidiennement ou quasiment, on est justement après, là, sur l'entête du site. Il y a, on va dire, un négationnisme qui ne cesse d'être publié, d'être réactualisé par les différents idéologues. Et comme le disait aussi Alban, pour l'instant, Soral n'a pas été condamné à de la prison ferme, comme Hervé Ryssen, mais il ne cesse d'avoir des amendes financières, mais aussi des peines, pour l'instant, de prison avec sursis. Un autre idéologue qui s'installe actuellement, c'est l'illustration suivante, c'est Vincent Renoir, qui ne cesse aussi de revendiquer, évidemment, son négationnisme, qui a été, lui aussi, emprisonné. Et c'est évident aussi que, par le biais de Twitter, regardez cet homme, qui il revendique. Le négationnisme continue de se propager. Pour vous donner une idée de Vincent Renoir, je crois que c'était à son dernier anniversaire, les bougies qu'il a déposées sur son gâteau étaient représentées la Croix-Gammée. Donc, c'est pour vous montrer aussi comme quoi on peut aussi se revendiquer sans aucun souci de l'idéologie hitlérienne, et évidemment, de la comparer, de voir les affiliations avec, justement, cette propagande. Diapo suivant, c'est seulement, justement, pour confirmer ce que je vous disais. Diapo suivant, on va la passer parce que c'est dieudonné, et on va, je regarde le temps, finir à la dernière diapo qui va vous montrer, justement, cette théorie du complotionnisme mondial qui, comme je vous le disais, est au centre du négationnisme. Regardez, aujourd'hui, il faut dire que près de 25 % de la population, ce sont des enquêtes d'opinion qu'on a faites avec, entre autres, l'Observatoire du Conspirationnisme et la Fondation Jean Jaurès, donc près d'un quart de la population française croit à la théorie du complotionnisme mondial. Regardez un peu les graphiques qu'on vous propose. C'est aujourd'hui encore le Rassemblement national qui est, on va dire, le premier à défendre et ce sont avant tout, évidemment, les adhérents qui se revendiquent du Rassemblement national parce que, comme vous le savez, depuis que Marine Le Pen est arrivée à la présidence de ce parti, qu'elle a pris la continuité de son père et qu'elle a mis en place, concrétisé cette phase de dédéabolisation. En tout cas, les dérapages antisémites au sein de son parti, les cadres du Front national rejettent toute idée antisémite et c'est là aussi qu'on se rend compte et qu'on sait d'ailleurs que ce parti essaie justement, en repoussant cet antisémitisme de, parce qu'elle veut justement, excusez-moi, là j'ai un... Excusez-moi. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Merci infiniment Valérie. Merci aussi pour votre émotion. Merci beaucoup. Donc, nous allons là encore passer aux questions. Je n'en vois pas non plus sur le chat. Claire, tu confirmes qu'il n'y a rien au niveau des questions, mais dans la salle virtuelle, il y en a peut-être et peut-être que je vais commencer en attendant que chacun puisse formuler la sienne. Je vais peut-être commencer par une question moi-même, Valérie, si vous le permettez. J'ai été sensible à ce que vous avez dit au début de Forisson, qui était un universitaire qui a cherché à trouver une place finalement médiatique, presque, comme s'il y avait quelque chose au niveau psychologique qui dépassait l'idéologie qu'il a véhiculée. Alors bon, c'est un peu dérisoire, sans doute, de commencer par la psychologie, mais j'y retrouve quelque chose comme une espèce de paranoïa qui peut être aussi, enfin, qui, à un niveau individuel, reproduit ou reconduit la paranoïa collective qui s'est exercée contre les Juifs, en fait. Et donc, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur, bon, disons la psychologie de Forisson, parce que je sais que vous le connaissez bien. J'ai eu l'occasion de voir votre film sur les faussaires de l'histoire. Et donc, j'aimerais, si vous le pouvez, que vous développiez un peu ce parallèle, donc, entre une psychologie individuelle et puis, et puis, pour ce qu'on pourrait appeler, mais pour aller très vite, une paranoïa collective qui s'appuie sur la perversité, projetée sur l'autre, quoi. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai donc fait, j'ai donc écrit une biographie de Robert Forisson. Et c'est vrai que là, j'ai consulté, j'ai rencontré différentes personnes qui avaient côtoyé Robert Forisson. Je veux revenir aussi à l'origine de la décision de ce livre, et vous allez voir pourquoi. Robert Forisson avait intenté un procès à Robert Badinter. Et à ce moment-là, Robert Badinter est inter... Alors, Robert Forisson disait toujours la même chose, cette interview qu'il avait faite avec, comment je vous avais dit, sur Europe 1. Et donc, lui, c'est toujours le même discours. Mais par contre, Badinter avait fait justement un discours exceptionnel pour se montrer ce mensonge de Forisson, etc., qui était très, très émouvant. Et à ce moment-là, j'ai décidé justement de faire un bouquin sur Forisson, parce que si cet homme se présentait toujours d'ultra-gauche, toujours détenteur de la vérité, etc., prof, donc avec une certaine sécurité intellectuelle, je me suis dit que ce n'était plus possible de laisser parler cet idéologue. Et justement, c'est vrai que c'est Badinter qui m'a poussée vers là. Alors, Forisson, qui a toujours avancé masqué, c'est un homme qui, depuis les premières années, depuis ses 20-30 ans, a toujours milité dans certains cycles convidentiels et des cercles, on va dire, provichis. Donc, si vous voulez, la première chose, c'est même s'il s'est caché par rapport à son idéologie, puisqu'il s'est toujours présenté de gauche ou à politique, c'est un homme qui a participé, on va dire, à ce courant d'extrême droite. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si je m'éloigne un peu de votre question, mais je vais continuer quand même sur Forisson pour qu'on le connaisse un petit peu. La deuxième chose, c'est qu'en interrogeant ses anciennes élèves, et ce n'est pas rien, c'était fondamental, celles d'origine algérienne m'ont expliqué qu'elles avaient le droit, elles entendaient beaucoup plus de violences, d'euphorissons, par rapport, j'allais dire, à celles qui étaient, j'allais dire, françaises. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que si cet homme n'a jamais, évidemment, revendiqué son racisme, par plusieurs témoignages, on sait qu'aujourd'hui, cet homme était raciste. La dernière chose, et ça, j'en ai parlé un petit peu, ces visites dans différents musées, ces scandales aussi qu'il a fait au sein de la télévision, je parlais de Michel Pollack tout à l'heure, mais il y en a ou d'autres. Je suis sûre que dans le négationnisme, sans être psychologue, il y a aussi, évidemment, cette envie de se faire connaître. Il ne faut pas oublier que cet homme a essayé pendant des années de se faire connaître, de créer des scandales en France. Il a réussi en 78, mais c'est évident qu'il a essayé sur plusieurs sujets avant, sa thèse en français, etc., etc. Il n'est pas parvenu, et c'est évident qu'à ce moment-là, il voulait avoir une médiatisation et qu'il y est parvenu. C'est quoi votre question ? Est-ce que ça répond ou pas ? Je ne vous entends pas, là, vous avez votre micro coupé. Non, vous y avez répondu, c'était la question de la médiatisation, c'est-à-dire pour moi de la fabrication quasiment artificielle de thèses à partir de tout petits indices, mais qui vont dans le sens d'un projet, en fait, d'un projet politique, d'un projet paranoïaque, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que cette médiatisation, elle vient avec cette alliance contre nature entre cette extrême gauche et ce Robert-Faurisson. Vous voyez, si, comme dans tous les pays, j'allais dire, comme la majorité des pays, il n'y aurait eu que l'extrême droite qui soutenait le négationnisme, il y avait moins de surprises. On se disait que c'est logique. Mais à ce moment-là, quand il y a ces hommes dont je vous ai parlé et ce Pierre-Guillaume qui a fait ses preuves pendant mai 68, justement, entre autres, avec sa librairie qui l'a fait renaître au moment de l'affaire Forisson, là, il y a une espèce de brouhaha, justement, dans cette histoire, de doute par rapport à cette idéologie. Et c'est à partir de là, vraiment, qu'on entend parler du négationnisme et de Forisson. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, cette spécificité française. Il y a eu des doutes à cause de ce soutien acconditionnel vieille taupe Forisson. Merci. Martine, peut-être, il y a une question qui est en lien avec, justement, avec Robert Forisson et ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a effectivement une personne qui parle de l'enseignement puisqu'il enseignait dans le secondaire. Est-ce que, voilà, n'aurait-il pas dû pouvoir enseigner comment tout ça s'est passé ? Alors, comment s'est passé ? Forisson enseignait, en fait, à l'université, à l'université Lyon 2, plusieurs années. Et déjà, la première chose qui est, j'allais dire, assez étonnante, c'est quand il publiait son programme dans les années 70. Son programme contenait, justement, j'allais dire, des études d'ouvrages négationnistes. Donc, ça, c'était au grand jour, puisque tous les programmes des différents enseignants étaient, justement, publiés au grand jour. Ce n'était pas n'importe quel ouvrage, c'était des références négationnistes, qu'elles soient françaises ou américaines. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était, donc, comme je vous le disais, un prof de littérature du XXe siècle. La troisième chose, c'est que, même si, quand il était enseignant en lycée, à Vichy, puisqu'il habitait à Vichy, cet homme, comme en faculté, n'a jamais quasiment parlé de ses recherches comédies historiques. Une fois, j'avais eu un témoignage d'une femme que j'étais allée voir pour le bouquin sur Forisson, qui expliquait que, comme c'était aussi une femme brillante, une élève brillante, elle était interne, que Forisson lui avait proposé d'aller chez lui et de lire Manikampf. Donc, vous voyez, c'était toujours, j'allais dire, entre deux hauts, même si Forisson était l'as de la médiatisation. Jamais il n'a voulu mettre à jour, comme je le disais tout à l'heure, sa filiation avec l'extrême droite française, et il a toujours avancé masqué par rapport, par exemple, à François Duprat, qui revendiquait complètement ses théories, on va dire, d'extrême droite, et sont justement ce fait qu'il soit idéologue du Front National. Forisson a eu cette habileté, si on peut dire, d'avancer masqué, d'être en contact avec d'autres personnes qui étaient de gauche, je pense, comme je vous le disais, aux frères de Gabriel Cohn-Bendit tout à l'heure, et qui a fait qu'il a troublé justement cette opinion. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas ? J'ai répondu ou pas ? Oui, je pense. Je crois que oui. Il y a d'autres questions qui sont apparues. On va les prendre dans l'ordre, peut-être. Une première de Frédéric Ducrot, que pensez-vous d'une radio, telle radio courtoise ? Radio courtoisie. Toisie. Oui. Par rapport au négationnisme, j'imagine. J'imagine. Oui. Écoutez, pour consulter, j'allais dire, quasiment régulièrement ses programmes, aujourd'hui, je trouve qu'elle s'est, j'allais dire, calmée par rapport, justement, à ses participants. C'est-à-dire que si elle se reconnaît sans souci d'extrême droite, c'est très rare que, et quasiment, j'allais dire, plus, qu'elle diffuse aujourd'hui. À ma connaissance, en tout cas, à chaque fois que je regarde les contributeurs ou les thématiques qui sont exposées, c'est loin du négationnisme. Par contre, dans les années 80, elle pouvait justement être un des supports de ce négationnisme, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, le Front national de Jean-Marie Le Pen existait. On a totalement aussi changé de configuration maintenant que le Front national et puis le Rassemblement national est présidé par Marine Le Pen. En tout cas, cette radio, à ma connaissance, ne diffuse plus le négationnisme. Et parmi ses participants, il n'y a pas non plus d'idéologue du négationnisme. Merci. Il y a deux autres questions que vous pouvez lire peut-être dans le chat, mais je vous les retransmets. D'abord, on vous remercie chaque fois, évidemment, pour votre conférence exceptionnelle. Donc, la question, c'est le négationnisme est-il réinvesti ou reformulé par les milieux islamistes en France aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Oui, mais si vous voulez, à partir des années 2000, à partir de cette explosion du négationnisme à l'international, c'est pareil. Il y a eu vraiment cette alliance qui n'existait pas avant, en tout cas d'une façon pas aussi flagrante. C'est entre le complotisme et le négationnisme. Vous voyez, là, on est vraiment dans l'ère d'Internet, mais aussi dans ces idéologues qui sont complotistes et négationnistes et qui avancent avant tout cette existence d'un complotionniste. Pourquoi ? Parce que ce négationnisme technique qui est revendiqué par Robert Forisson, il n'y a aucun, selon lui, selon ses mots, négationnisme idéologique, ce qui est faux, évidemment, ne va plus faire recette. C'est-à-dire, je pense, par exemple, à ce moment-là, au directeur de l'Institut Fort Historical Review aux États-Unis explique qu'il faut mieux, à partir du début des années 2000, parler que du mensonge des Juifs, que de l'aspect d'Israël, mais plus parler de cette technicité qu'entre autres Robert Forisson avançait et on n'avance plus masqué, en fait. Donc, si vous voulez, il y a évidemment cette revendication du complotionnisme mondial, etc., qui va être utilisée, entre autres, par les pays arabes, beaucoup. Il faut savoir qu'il y a pas mal de pays arabes qui vendent notamment les protocoles des sages de Sion et va être aussi partagé par d'autres idéologies extrémistes. Merci. Il y a une question également de Florence Lebeau, mais comme je peux lui donner la parole, Claire, si tu ouvres le micro, si tu acceptes d'ouvrir le micro de Florent, il posera directement sa question, peut-être, Florent ? Oui, merci. Je vais lire ce que tu as écrit. Oui, je ne vais pas me relire, mais je vais la poser. D'abord, merci à Valérie, parce que c'était d'une grande clarté et vraiment très précieux ce que vous nous avez présenté. Oui, non, j'avais juste une question. Depuis quelques années, il y a tout un discours qui est médiatisé, alors je n'ai pas besoin de citer la personne, mais on la connaît tous, qui passe beaucoup sur les chaînes d'info, qui tient tout un discours cherchant à minimiser le rôle du gouvernement de Vichy dans la politique autisémite et de déportation, tenant notamment le discours de Vichy, l'État français ayant protégé les Juifs français. Est-ce que vous voyez un élément de continuité entre ce discours que Laurent Jolie, dans son livre réédité sur l'État français et les Juifs, met à mal très clairement ? Est-ce qu'il y a un élément de continuité entre ce discours et le négationnisme tel qu'il a pu être porté par Forisson, etc. ? J'allais dire évidemment, et c'est logique, puisque cette idéologie, cette propagande, dès son apparition, nie complètement le rôle d'Hitler dans l'extermination des Juifs, puisque cette extermination n'a pas eu lieu. Donc là, je vous ai présenté les items du négationnisme, mais c'est évident qu'on peut aussi parler du gouvernement de Vichy, puisque l'extermination n'existe pas. Il est évident qu'on déculpabilise, en tout cas qu'on enlève toute culpabilisation, tous ces coupables qui sont impliqués dans cette politique nazie, dans le tableau. Donc, si vous voulez, on est évidemment sur le troisième Reich. On va être aussi sur les émissaires du troisième Reich, ceux qui ont servi le régime. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de Brasillac, mais aussi on va être dans cette continuité de ce gouvernement Vichy qui était évidemment là, à ce moment-là, j'allais dire, et qui, comme je le soulignais dès le début, comme cette extermination n'a jamais eu lieu, on blanchit évidemment Pétain et Séturiféraire. Donc, on est évidemment sur une mine droite par rapport à cette négation, mais on nie principalement l'existence des chambres à gaz, le génocide des Juifs. On remet à l'honneur ce complot sioniste mondial qui est de nouveau illustré par ce mensonge historique qui est le génocide des Juifs. Enfin, évidemment, j'allais dire, pour créer leur État, pour créer Israël et on continue après par Vichy, etc. Donc, oui, il y a une continuité logique et, j'allais dire, historique par rapport justement à cette propagande exposée dès 48 par Bardèche. Merci. Une autre question peut-être de Romain. Donc, je ne le connais pas, donc je ne peux pas lui donner la parole, mais je lis ce qu'il écrit. « Je me trompe peut-être, mais le discours négationniste semble se concentrer sur Auschwitz en raison de la complexité de l'histoire de ce camp. Peut-on, même si on connaît leur capacité d'adaptation, peut-on imaginer qu'en multipliant les exemples, donc Treblinka, l'action T4, la Shoah par balle, les massacres de civils comme à l'ouest comme à l'ouest, donc peut-on imaginer qu'on pourrait réduire le trouble que réussissent à semer les négationnistes ? » Donc, c'est la question du fondement effectivement concret ou théorique de ce négationnisme. Alors, non, mais si vous voulez, mais je vais évidemment développer. Évidemment que là, avec Fourrisson, le négationnisme, ce négationnisme technique qu'il revendique et non pas idéologique, comme il dit, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas, va se focaliser sur Auschwitz, sur ces chambres à gaz qui n'ont jamais pu fonctionner, sur ces personnes avec Fourrisson qui vont aller sur le site en mesurant, en se demandant techniquement, en voyant les cheminées, etc. Donc là, on est sur un négationnisme qui se focalise, qui se polarise sur Auschwitz. Ils sont allés plusieurs fois, il a justement étudié, comme je vous le disais au musée d'Auschwitz, des documents qu'il a falsifiés, même s'il intentait un précès à chaque fois qu'on parlait de falsificateur. En tout cas, plus que falsifié, donc on va dire que c'est vrai que ce n'est pas le bon terme. Il a beaucoup, il a changé l'interprétation qui tirait par rapport au plan qu'il avait. Donc ça, c'est la première chose. On est sur, on parle d'Euphorisson et on parle d'Auschwitz. Et je vais quand même, et après je ne vais répondre plus directement à votre question. Il y a un homme quand même qui est assez intéressant dans justement ces négationnismes techniques, c'est Jean-Claude Pressac, c'est un homme qui était dans l'équipe de Forisson, qui a décidé de travailler, j'allais dire, avec lui, qui s'est rendu à Auschwitz quand Forisson était interdit de se rendre sur les lieux. Et cet homme, même s'il a une identité et un passé trouble, a décidé à un moment, a vu qu'il avait tort et a décidé de combattre Forisson. Tout ça pour vous dire que cet aspect technique a été nié par Pressac et par d'autres, mais que Pressac s'est allié, entre guillemets, avec Sarge Klarsfeld pour justement combattre ce négationnisme. Il y a plein de choses à dire sur Pressac, mais c'est pour ça aussi que je vous parlais d'Auschwitz. Par contre, ceux qui, j'allais dire, ne se revendiquent pas d'un négationnisme technique, j'ai parlé tout à l'heure de Duprat, de Barthes, de Le Pen, des adeptes du négationnisme, Renoir, etc., eux, ils sont dans la négation d'un ensemble. J'allais dire tout ce qui se rapporte à l'extermination nazie. Donc, si vous voulez, comme c'est une théorie, ils n'en dérongeront pas. C'est ça aussi, évidemment, l'histoire des propagandes et entre autres du négationnisme. On est dans des théories, dans des items et tout concourt à les confirmer. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que toutes ces histoires, toutes ces histoires officielles qui sont évidemment, j'allais dire, montées par les juifs et par divers gouvernements. Là, je vous parle évidemment… Je suis négationniste, on va dire. Ce sont des tropperies. C'est pour justement montrer la force du complot juif, du complot sioniste mondial. On ne va pas se laisser avoir. Et rien, évidemment, ne va les convaincre de leurs mensonges. Ils vont retourner totalement, on va dire, la charge de la preuve. Ce ne sont pas eux les menteurs, ce sont ceux qui font en face et eux vont dénoncer la vérité. C'est un des items du négationnisme. C'est justement devenir un autre visage et dénoncer ceux qui en fassent, que ce soit un public et évidemment des chefs d'État, etc. Donc, rien ne peut évidemment les convaincre, que ce soit d'autres événements historiques qui se rapportent au génocide des Juifs, mais même évidemment des témoignages, puisque la plupart mentent, etc. Donc, non, on est une propagande par définition, on ne convainc pas. Merci Valérie. Nous allons passer aux deux dernières questions, il n'y en aura plus après, sauf peut-être une que je voudrais vous poser. Sur le vocabulaire, à propos d'un des documents que vous avez projeté tout à l'heure, concernant Renoir, il y avait le terme révisionniste. Entre négationniste et révisionniste, est-ce qu'un terme serait plus aseptisé que l'autre ou pas ? Voilà, c'est une question de définition puisque vous avez commencé par cela. Et ensuite, on passera aux deux dernières questions puisque l'heure évidemment tourne. Alors en fait, c'est bien de souligner la différence entre ces deux termes. C'est-à-dire qu'il y a deux choses que je voudrais souligner. Eux se dénument révisionnistes, puisqu'il peut y avoir un sens noble de réviser l'histoire. Donc, les négationnismes se sont toujours dits révisionnistes. Vous voyez, parce qu'ils vont, je parlais des annales tout à l'heure, ils vont se revendiquer de marre bloc et tout, du sens bénéfique de cette histoire. Vous voyez, donc, parce que justement, ils pouvaient troubler ou qu'ils ont troublé l'opinion publique et parce que justement, ce terme n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'ils prétendent être, le négationnisme a été adapté assez rapidement et c'est Henri Rousseau d'ailleurs qui l'a initié en expliquant qu'on est donc à la fin des années 80, en expliquant qu'évidemment, des personnes qui nient l'histoire, des idéologues qui participent justement à cette négation, parce que ce ne sont pas évidemment des personnes neutres qui ont un objectif politique, on ne peut pas les appeler les révisionnistes. Déjà, ils s'appellent eux-mêmes comme ça, donc il y a un problème, puisque c'est pris au sens noble du terme. Donc, on est obligé de les appeler les négationnistes et j'allais dire immédiatement, ce terme a été adopté par les historiens et évidemment par eux, pas par eux, pardon. C'est à ce moment-là, encore plus, ils sont revenus sur ce terme en expliquant qu'évidemment, c'était inadmissible, etc. Mais la différence est flagrante et Henri Rousseau, on l'a souligné, je pense à d'autres historiens avant, mais c'est vrai que lui, il a mis en pratique et depuis, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Je précise pour tout le monde, mais sans doute vous avez déjà vu, que Alban a noté deux éléments. D'abord, la parution récente de votre que sais-je sur le négationnisme et puis, Alban a également donné une autre référence en réponse à la question tout à l'heure, David Irvine, qui travaille sur d'autres camps de concentration. Donc, les deux dernières questions. L'une sur Éric Zemmour, plus modéré, est-il dit, dans la question posée. N'est-ce pas excessif, donc, de le placer dans le négationnisme ? Et ensuite, je donnerai la parole à Emmanuel Brassat, si, Claire, tu veux bien lui ouvrir son micro, en te demandant, Emmanuel, de poser une question rapide, puisqu'on est presque à 12h30. En ce qui concerne Zemmour et ses déclarations, ses participations à certains événements, je pense par exemple à l'événement organisé par Maréchal Le Pen, avec ses propos qui sont souvent dictés dans le Figaro, évidemment. Je crois que, justement, ce qui est important, si on parle de lui, mais on pourrait adapter les propos à d'autres, c'est, pour rappeler, la banalisation du négationnisme. Et ça, justement, c'est un des dangers majeurs, j'allais dire, de notre époque, en tout cas, de nos années. Il est évident que, quand je vous parlais de Vincent Renoir, ou d'Alain Soral, ou d'autres, on est, j'allais dire, dans un négationnisme outrancier. C'est-à-dire que ces personnes n'ont aucune honte à s'assumer négationnistes et à revendiquer par ce biais, même si, c'est moins, les mots ne sont pas directs, antisémites. On est bien d'accord. Zemmour, qui se prétend de droite, ne va pas, évidemment, rentrer dans ce discours des deux pieds. Mais, par contre, il a certains propos, justement, qui rejoignent le négationnisme, mais à mot couvert. Donc, je trouve que ces personnes, qui ont, évidemment, une grande influence, de par, justement, les médias, dans lesquels ils s'expriment, etc., banalisent, en tout cas, des faits et banalisent, pourquoi pas, justement, cette idéologie antisémite. Le choix des mots est, évidemment, super important quand on parle de ces événements, quand on parle du négationnisme et d'autres, et quand on évoque le génocide des Juifs. Il ne faut pas se tromper et il ne faut surtout pas s'accaparer certains mots qui sont, je ne parle pas de Zemmour en particulier, qui sont au centre du logiciel langagé des négationnistes. Et ça, il faut vraiment faire attention. Je pense, par exemple, à complots, je pense à mensonges, je pense, justement, à ceux qui disent qu'on amplifie quelque chose, etc. Et aussi, par rapport à leurs réflexions sur l'État d'Israël, je crois qu'il faut être très vigilant, mais comme dans tout sujet, à avoir des mots qui peuvent être neutres, en tout cas, qui ne peuvent pas être superposables avec ces récits qui sont antisémites, mais qui sont aussi à base d'une propagande. Donc, vous voyez, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est sûr que certaines personnes qui sont à la radio aussi, je pense à quelqu'un d'autre, ce n'est pas la peine de le nommer, qui jouent le jeu de certains axes du négationnisme. Je ne sais pas si je suis claire. Je pense aussi à ces personnes sur Sud Radio, sur d'autres sujets, qui ne cessent d'asséner, que ce soit par ses invités ou au micro, certains mensonges, j'allais dire, mais on n'est pas que sur le négationnisme là, on n'y est pas d'ailleurs. Des chaînes, plein de choses. Merci. Emmanuel, tu as le micro ouvert, donc tu peux poser ta question le plus rapidement possible, s'il te plaît. Emmanuel ? Alors, tout à l'heure, son micro était ouvert, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, alors, en attendant, il y a une autre question qui est apparue dans le tchat, je vous la pose, sur la, que pensez-vous de la pénalisation du négationnisme ? C'était une question à propos du débat entre Vidal Naquet et Serge Klarsfeldt sur la loi Guesso. Alors, moi, ce que j'en pense, je vais avoir une réponse personnelle, je pense que cette loi doit s'adapter à un contexte. Cette loi a été votée en 1990, il est certain qu'on n'est plus du tout à la même époque, mais je pense qu'il faut qu'elle précise certains points. Est-ce que je suis contre ou pour la législation ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que certaines, que des paroles ne peuvent pas rester impunies. Alors, aujourd'hui, on parlait de Soral tout à l'heure, il ne cesse d'être devant la 17e cour, il ne cesse d'être condamné, entre autres, là, à des amendes financières importantes et à de la prison avec sursis. Hervé Rissen, qui est un des autres idéologues, est en prison. Tout ça pour vous dire que, par rapport à l'argumentation de Serge Kersfeld, je suis assez d'accord, même si je pense qu'on est à une période justement où les derniers témoins sont là, on les entend, ils viennent devant les enfants pour justement participer, être qu'ils soient les relais de la mémoire. Et je pense que c'est plus qu'une insulte, c'est quelque chose qui est ignoble pour le négationniste, même s'il est pour nous aussi, évidemment. Mais il y a cette génération qui est totalement, qui ne peut pas accepter ces thèses qu'on ne cesse de déblitérer. Après, l'argumentation de Vidal-Lacker reposait sur une chose, c'était que c'est aux historiens de faire l'histoire et non pas aux juges. Donc ça aussi, ça peut s'entendre. C'est vrai qu'on est là pour essayer d'établir une histoire et les juges ne seraient que là pour condamner. Après, je vous dis, je serai plus sur l'adaptation de cette loi Guesso. D'ailleurs, Jean-Claude Guesso, l'initiateur de la loi, s'est exprimé plusieurs fois, notamment dans Le Monde, pour expliquer qu'il est conscient que certains points n'en vont pas dans cette loi qui a été dictée dans un contexte, je vous le rappelle, donc non pas à la va-vite, mais on était encore dans un regain de l'antisémitisme français et il a fallu, pour essayer en tout cas de pénaliser les porteurs, il a fallu essayer de trouver quelque chose. La loi, en tout cas, et Faurisson a été le premier à être condamné au titre de cette loi, n'a pas permis de les faire taire totalement, mais a donné quand même un coup d'arrêt très timide. Donc, je serai pour une nouvelle législation, il y en a qui vont certainement, j'allais dire, être édictées par rapport à la liberté d'expression, etc. Vous le savez aussi que les réseaux sociaux sont de plus en plus contrôlés, comme ils peuvent par rapport justement à ces sujets, négationnisme, antisémitisme et d'autres. Donc, il est évident qu'on ne peut pas laisser parler librement ces personnes qui sont en plus, j'allais dire, non seulement de plus en plus présentes, évidemment, par Internet, mais vous le savez qu'il y a eu un exemple qui a été dit plusieurs fois, même si les choses ont un peu changé, quand un élève tapait à un moment chambre à gaz pour faire un exposé ou quoi que ce soit, il tombait directement sur Faurisson. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont un peu compliquées quand même et il ne faut pas oublier, même si ça change aussi par rapport à la priorité et à cette mise en avant de certains sites fiables. Donc, il faut quand même faire attention et ne pas laisser ce négationnisme se répandre, même si c'est compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais la loi et puis justement cette difficulté de l'appliquer aussi par rapport à Internet. Après, je veux rajouter seulement une chose. Il est évident qu'un homme comme Hervé Ryssen ou d'autres qui ont été emprisonnés se disent les victimes, exploitent ce statut pour être les victimes d'une société qui est justement totalitaire, etc. Donc, ça aussi, eux, les négationnistes, vont jouer sur les deux tableaux. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus, mais ce n'est pas ce qui va faire grand-chose par rapport à notre réseau de mots. Merci. On va passer à le micro, Martine. Oui, bonjour. Emmanuel, tu… Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui. Tu peux poser ta question. Oui, je vais poser ma question. Merci, Valérie Gounet, pour cet exposé. Ma question est la suivante. Vous avez mentionné dans l'antisémitisme la présence de certaines formes psychopathologiques, qu'on pourrait parler de paranoïa, par exemple, dans une certaine mesure. Mais est-ce qu'avec le négationnisme, il ne faudrait pas faire intervenir l'idée de perversité, c'est-à-dire au-delà de la mauvaise foi des protagonistes, de leur capacité à falsifier l'histoire, les documents, à mentir, et à se mettre en scène dans le mensonge ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine perversité chez ces personnages qui peut être communicative et qui peut créer de nombreux dommages ? Alors, de par ma fonction, j'allais dire que je pense que vous comprendrez, je ne peux pas utiliser ce terme par rapport à eux, parce que c'est vrai qu'on va dire qu'on me qualifie d'historienne et c'est des choses que ça me gênait, en tout cas, d'utiliser ce terme. Mais évidemment, je considère que vous avez raison. Je vais un peu illustrer ce que vous dites par rapport, en tout cas, à ce que j'ai tenu dans les mains pour justement commenter ce que vous venez de dire. Quand j'ai fait la biographie de Forisson, j'ai eu, ne me demandez pas comment, tous les rapports d'inspection de Robert Forisson. Et je peux vous dire qu'il y en avait énormément. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas rares. Comme je vous l'ai dit, ils étaient très réguliers, ce qui n'est pas vraiment, j'allais dire, normal quand on se fait inspecter. C'est cette obstination. Je vous le disais aussi tout à l'heure par rapport à certaines élèves, notamment algériennes. C'est la façon dont ils traitaient, j'allais dire, ces personnes, mais d'autres. Ça ne s'est pas arrêté à ce cercle de lycéennes. On a entendu aussi pas mal de choses par rapport à son milieu familial, etc. Et c'est ce côté aussi pervers qui ressortait. De toute façon, quand on veut devenir à tout prix connu, et ça, je suis quasi certaine que cet homme voulait être absolument connu, qu'il a essayé, comme je vous le disais tout à l'heure, d'autres choses, sa thèse en littérature, ses passages à la télé, etc. Il ne faut pas oublier que ces propagandes permettent d'être médiatisés, il n'y a pas que lui, et d'être justement à l'honneur, dans certains moments, de l'histoire française. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qui est aussi, évidemment, qu'il faut souligner, c'est qu'il faut se rendre compte qu'un homme comme ça ou d'autres se sont retrouvés devant des anciens déportés, ou devant, comme je le disais, Robert Bannater. J'étais au procès Robert Bannater, et je dis souvent que c'est un… Déjà, c'est là où j'ai décidé d'écrire la bio de Faurisson, comme je vous le disais, mais je crois que ça a été un des plus grands, ma vie, d'histoire. Ah, il y a une petite coupure. Oui, je pense qu'il y a un petit souci avec la connexion de Valérie Gounet. Valérie, est-ce que tu nous entends ? Non. Bon, que fait-on Alban ? Il y a deux solutions. Soit je vais l'appeler pour lui dire qu'elle n'est plus là, mais elle va s'en rendre compte. Je crois qu'elle s'est déconnectée, elle s'est déconnectée. Oui, on attend. Sinon, on constate qu'il est déjà midi 40. Peut-être qu'on peut te poser la question que je souhaitais lui poser pour terminer, celle du film que Valérie et Mickaël Prasant ont fait ensemble, « Les faussaires de l'histoire ». Est-ce que ce film est visible sur les réseaux, enfin, en numérique ? Est-ce qu'il passe dans… Quand nous pourrons aller au cinéma, mais est-ce qu'il passe dans des salles de cinéma, etc. ? Il avait été divisé sur France 5. Après, non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est accessible en ligne et de quelle manière. Je pense qu'il y a encore des questions de droit, évidemment, comme c'est un documentaire récent. Mais c'est effectivement à essayer de me joindre, là. Attendez. Il faudrait peut-être regarder sur l'Oumni, parce que des plateformes comme celle-ci peuvent éventuellement… Oui, alors… Alors, en fait, on va être obligé de s'arrêter parce qu'elle a carrément une coupure de courant, apparemment, chez elle. Là, elle essaye de m'appeler. En tout cas, tu l'as au téléphone. Tu la remercies vraiment beaucoup, beaucoup pour nous. Vos deux interventions étaient absolument géniales, pertinentes, intéressantes, etc. Bon, nous allons nous arrêter pour la pause déjeuner et nous maintenons l'horaire de 13h30, si ça n'est pas trop court. On peut dire peut-être 13h35 maximum, parce que les conférenciers de cet après-midi seront aussi passionnants que les deux premiers. Donc, merci à tous, bon appétit, et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Et vous changez de lien. Oui. Merci de le rappeler, Martine. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada